Bonsoir Pauline, donc j'enregistre pourquoi ? J'enregistre parce que ce séminaire, séminaire c'est un bien grand mot, a été lancé le 27 novembre, il y en aura un tous les mois, voilà, ça s'intitule avec un nom un peu bizarre de deux acronymes MATHATSES et c'est un séminaire qui pose la question du mouvement art technologie et avec ce que j'ai appelé centre expérimental du spectacle, donc bien évidemment c'est un séminaire qui en a priori ne questionne pas la psychanalyse et ce soir je ne parlerai pas de psychanalyse, mais c'est un séminaire qui a lieu tous les mois, autour du 27, il y a eu une première séance qui a été faite à l'occasion des 60 ans du saut dans le vide d'Yves Klein, ce qui m'a semblé un clin d'œil sympathique et lors de cette soirée a pris la parole une psychanalyse depuis la Corse, ce n'était pas prévu, elle a parlé en tant qu'historienne de l'art, elle a parlé en tant que psychanalyste, donc ce séminaire qui a lieu tous les mois, c'est un séminaire bien évidemment qui repose sur la question de l'art en priorité et je vais déjà en trois temps, je vais essayer de déplier en trois temps et si je dis trois temps aussi c'est qu'il va y avoir une explication, pourquoi en trois temps ? Parce qu'il y a un clin d'œil à la psychanalyse, donc ce soir c'est un peu particulier, il y a déjà eu deux rendez-vous, le premier je l'ai énoncé, on a pris prétexte des 60 ans du saut dans le vide de Klein pour le lancer, le deuxième ça a été un rendez-vous entre deux auteurs, il y a des archives, les enregistrements sont en partie sur la chaîne YouTube et tout ça, ça fait suite à des rencontres qui se sont intitulées et qui s'intitulent scénographie et technologie, dont les troisièmes rencontres, troisième rendez-vous ont eu lieu le 1er mai de l'année dernière, suite à un appel à communication pour imaginer que ces rencontres qui ont déjà eu lieu deux fois précédemment, en 2002 et en 2017, puissent avoir lieu à travers des visioconférences, vu la situation pandémique, il me semblait intéressant de faire cette proposition qui au départ se raccrochait avec l'histoire des médias et plus particulièrement ce scénographe français visionnaire Jacques Poliri dont je vais parler ce soir et qui a été un des précurseurs en France de la vidéoconférence. A ma grande surprise, on peut retrouver pas encore les archives des enregistrements de ces séances qui ont duré pendant 12 heures, mais par contre on peut retrouver le programme sur internet. Suite à ça, je suis en train de travailler à un quatrième rendez-vous de scénographie et technologie qui aura lieu en 2022 pour les 20 ans à la fois deux premiers rendez-vous scénographie et technologie qui avaient eu lieu en marge de l'exposition rétrospective de Jacques Poliri à la Bibliothèque Nationale de France que j'avais coordonnée et pour lequel il y avait eu effectivement une rencontre, une journée d'études. Donc Math Access, c'est un séminaire qui a lieu tous les mois, qui a commencé fin novembre et qui se terminera début septembre où chaque mois, on invite des gens à échanger et on essaye de trouver un format un petit peu différent que simplement de la visioconférence parce que s'il prend appui avec une grande référence concernant effectivement. Je suis très content parce qu'on a une personne qui nous rejoint qui s'appelle Béart et je suppose que c'est Henri Béart. Monsieur Béart, vous nous entendez ? Est-ce que vous m'entendez, monsieur Béart ? Non, il n'a pas branché son micro. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, en plus, ce cycle, ce cycle, il n'est pas du tout dans un cadre universitaire, il est dans un cadre totalement ouvert et donc on peut se permettre ce genre de choses. On peut effectivement composer, ouvrir. Bien que ce soir, c'est un peu plus sérieux parce que j'y engage un petit peu mon parcours. Je vais t'oublier de couper votre micro, monsieur Béart, comme ça on s'entend mieux. Oui, ça y est, je l'ai mis. Super, c'est bien. Henri Béart ? Oui, c'est ça. Je suis très content parce que peut-être que j'aurai l'occasion de montrer un entretien inédit avec un camarade à nous qui s'appelle Michel Corvin. Oui, il est mort il y a trois ans. Oui, il est mort il y a trois ans, mais avant qu'il nous quitte, j'ai quand même gardé des archives de choses. C'est magnifique. Alors là, vous me frappez. C'était un grand ami à moi. Je sais, c'est pour ça que je me suis permis. Je coupe tous les micros parce qu'en fait, comme j'ai un égo démesuré, même si on est psychanalyste et un petit peu historien des avant-gardes, je vais prendre la parole dans un premier temps pour essayer d'expliquer ce que je tente de faire. Qu'est-ce que ça veut dire ce séminaire math.ces ? Ça, ça sera la première partie. Cinq, dix minutes. C'est ce que j'ai commencé à faire. En même temps, on peut faire nos petits réglages de savoir comment on se parle, ce genre de choses, et puis improviser en fonction de l'arrivée de différentes personnes. La deuxième partie, c'est une partie un peu plus ouverte et qui repose effectivement sur la thématique de ce rendez-vous du 27 au mois de janvier. C'est-à-dire qu'il y aura onze rendez-vous, comme je l'ai dit, un par mois. Et celui de ce soir, effectivement, il prend appui directement sur la référence à ce scénographe Jacques Polieri, qui est également à l'origine de ces scénographies et technologies qui ont donné naissance à imaginer ce cycle de rendez-vous mensuel. Pourquoi ce cycle de rendez-vous mensuel ? C'est qu'à chaque fois que j'ai fait les autres rencontres, je n'ai jamais pu parler moi-même, parce que je n'ai jamais eu le temps de pouvoir parler. J'ai donné la parole aux autres personnes. Et je me suis aussi aperçu que, en fait, ça nécessitait peut-être un travail préparatoire pour y comprendre quelque chose, surtout aux dernières rencontres sur scénographie et technologies, où j'ai quand même fait des 360 degrés que tout le monde connaît en apparence. Et quand on a 60 personnes dans une salle ou 100 personnes ou 10, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui connaissent beaucoup de choses, mais qu'il y a encore beaucoup de choses dans l'histoire qui restent à être ouvertes. Donc, scénographie et technologies, c'est une rencontre qui a eu lieu la première en 2002 à la Biotechnique de la Salle de France. Il y en a eu une deuxième en 2017, une l'année dernière, le 1er mai. Mais à chaque fois, elles sont apparues avec une subjectivité contemporaine qui me semblait être interrogée. Voilà. Et donc, comme je le rappelais tout à l'heure en début, pour l'année dernière, ça a été effectivement la situation de la pandémie de la visioconférence. Donc, le rendez-vous de ce soir, expliquez d'où vient Matadces. Il y a déjà plusieurs rendez-vous qui vont avoir lieu sur les prochains mois. et ça sera le seul aujourd'hui sur lequel je prendrai la parole, en tout cas dans les échanges tout seul. À chaque fois, j'invite des gens et je donne une possibilité de s'exprimer. Qu'est-ce que je peux raconter sur Matadces ? Bien évidemment, tout le monde a compris que ce n'est pas simplement le mat au niveau du tarot ou le mat au niveau du tapis de yoga en anglais, mais mat, c'est aussi un séminaire qui existe en Californie sur la question des arts médias. Voilà. Donc, c'est aussi quelque chose, l'air de rien, qui s'est posé en 2016 à travers une exposition qui était une exposition manifeste au-delà simplement des œuvres que l'on montrait pour en dire autre chose de l'histoire moderne et contemporaine depuis un siècle. Aujourd'hui, janvier 2021, l'abstraction est née il y a une centaine d'années et vous allez voir que progressivement, j'arrive déjà dans ma deuxième partie. Même si on n'est pas universitaire, on va quand même essayer de déplier quelque chose de logique en tant que ce soir, non pas en tant que psychanalyste, comme je l'ai dit, puisque la psychanalyse, je la pratique, je n'en parle pas, mais il y aura un lien avec la psychanalyse et ça, je vais m'en expliquer. Au fur et à mesure, bien évidemment. Donc, je disais que la psychanalyse, je n'en parlerai pas ce soir, mais ce matin, un bon camarade à moi qui s'appelle, qui est bon camarade mais qui est aussi surtout psychiatre et psychanalyste, Patrick Vallas me rappelait effectivement que la psychanalyse, ça se pratique, ça ne s'explique pas. Et lorsque j'ai relu quelques petites choses pour en dire un peu plus sur Jacques Poliris, que je ne fais pas si souvent que ça, et pour essayer d'en comprendre quelque chose de cette période dans cette logique de ce séminaire, du mouvement, de l'art, de la technologie, des échecs, d'une expérimentation, d'un centre ou d'un décentrage et du spectacle contemporain, il m'est apparu qu'il y a de fortes chances que Jacques Poliris ait assisté à une conférence de Patrick Vallas dans les années 70, auquel participait Jacques Lacan, ce qui est bien évidemment connu de tous les historiens français de la scénographie, comme j'ai pu le vérifier depuis une dizaine d'années, ce qui m'a amené à arrêter de courtes conférences dans les universités en France. Ça, c'est un autre problème. Et donc, je profite aussi ce soir pour dire des choses. C'est pour ça que c'est enregistré, que je n'ai pas l'occasion de dire « l'époque est grave ». Henri Béard, vous avez rappelé que, par exemple, ce bon camarade que je citais tout à l'heure et dont je vais reparler un peu plus tard dans la deuxième partie, Michel Corvin, comme nous tous, n'est pas éternel. Et il y a des choses qui ne durent pas, quelles que soient les captations qu'on en fait. Et il est assez surprenant qu'à travers l'époque que l'on est, on ne se rende pas compte que ce qui est urgent, c'est la parole. Parole d'analyste, vaut, voilà. Et aussi, j'ai certains engagements devant l'éternel, parole d'éternel, devant, effectivement, Jacques Poliri, avec lequel j'ai travaillé pas mal de temps. Donc, mouvement Art Technology, OK, un parti pris, un concept, qui se déplie dans l'idée de proposer un événement 20 ans après l'exposition de Jacques Poliri en 2022. Et en 2022, cette exposition, ce ne sera pas, effectivement, à la Bibliothèque nationale de France, ce ne sera pas vraiment un séminaire, mais ce sera surtout l'invitation pour que 64 personnes puissent discuter physiquement, sauf si, effectivement, il y a une bombe atomique où nous sommes tous morts, en tout cas, moi, si je suis mort. Mais en tout cas, le rendez-vous, et ce qui est très important de dire, c'est que le rendez-vous tous les mois n'est pas un rendez-vous pour démontrer que la visioconférence serait vraiment nécessaire. Bien au contraire, c'est pour ça que pour ceux qui ont reçu l'invitation aujourd'hui, c'est quittez vos écrans, et vous allez voir que ce n'est pas simplement un clin d'œil à la Troisième Internationale, comme j'en parlerai aussi après. Vous allez voir que je m'égare, mais pas du tout. Il y a aussi des liens avec cette époque-là qui nous ramènent plus que jamais dans le contemporain. Donc, il est hors de question, à travers la mise en place de séminaires qui font suite à des rencontres sur la scénographie et la technologie, de démontrer qu'aujourd'hui, la visioconférence serait l'avenir de demain, bien au contraire. Bien au contraire, il s'agit de rappeler que les précurseurs sont ébliés, ça c'est très bien, parce que ça évite de les mettre dans les musées, et qu'un précurseur comme Jacques Poliri a autre chose à dire, même s'il a utilisé la visioconférence, que ce qu'on voudrait bien le penser. Donc, la continuité, en imaginant qu'on puisse repartir, et on va pouvoir repartir et se voir, c'est scénographie et technologie 4, en 2022, pour 64 personnes. Voilà. Tant pis pour ceux qui n'auront pas pris le train, nous, en tout cas, on sera 64. Bon, bien évidemment, 64, c'est le nombre sur le plateau du jeu d'échecs. Mais enfin, je ne vais pas m'étendre sur trop d'informations, vous avez la possibilité aussi de converser en bas dans la boîte de conversation. Et donc, ça, c'est ça. Je pense qu'à ce niveau-là, tout est à peu près clair. Un rendez-vous mensuel, un programme qui se met en place, d'un séminaire qui questionne, on va dire, à la question des arts, des nouvelles technologies, et qui est né à partir de le travail que j'ai fait avec Jacques Poliri. Maintenant, pour transition et pour faire plaisir à Anne Carrien, qui gère et qui dirige, entre autres choses, parce qu'il y a un comité, une revue, qui est directement en hommage à Deleuze et Guattari, CES, Centre expérimental du spectacle. C'est né d'une blague. Lorsqu'il a fallu trouver un lieu symbolique pour imaginer une rencontre un 1er mai, j'ai lancé Centre expérimental du spectacle. Je vous montrerai après quelques images, pas trop non plus, mais ce que c'est que le Centre expérimental du spectacle pour Jacques Poliri, parce que c'est loin d'être une blague. Le Centre expérimental du spectacle a été créé en 1960. Donc là, je vais basculer, après un quart d'heure de célébrité, sur un grand séminaire pour repenser les arts des médias, directement sur le sujet de ce soir. Et je vais en parler de manière amicale, parce que je vais parler d'une dette, c'est aussi une dette et une mémoire éternelle devant des personnes avec qui j'ai pu travailler. Donc, Centre expérimental du spectacle, ça a été créé en 1960 par Jacques Poliri, et suivant où je suis amené de l'écrire, je l'écris Centre expérimental avec un petit e et spectacle avec un grand s. Donc tout ça pour faire un clin d'œil qui, effectivement, à cette même période, dans les années 60, vous nous excuserez, Anne, pour mon peu de précision, mais Deleuze et Guattari, à partir d'Artaud, vont créer et vont penser le corps sans organe, qui s'écrit, effectivement, C majuscules, petit S et grand O. Et vous avez bien vu que dans l'intitulé de ce soir, j'ai présenté Poliri, effectivement, comme départ, d'Antonin Artaud jusqu'au cybercinéma. Donc cette blague, parce qu'il faut savoir rire quand on est vivant, cette blague de lire Mouvement Art Technologie, ce séminaire a lieu au Centre expérimental du spectacle. C'est un Centre expérimental du spectacle qui n'existe pas, bien qu'il ait eu un lieu de naissance, parce qu'il pose d'autres questions, différemment que celle qu'a mis en avant, effectivement, Deleuze et Guattari par rapport à Artaud. Mais ça s'inscrit quand même dans cette histoire, parce qu'il faut savoir que Jacques Poliri arrive à Paris. Premièrement, il ne s'appelle pas Jacques Poliri, mais il se nomme Jacques Poliri, comme Paul Célan se nommera Paul Célan à peu près à la même époque en tant que poète. Il se nomme sur la scène de l'art, plutôt sur la scène des avant-gardes, avec ce nom Jacques Poliri, et malgré des impossibilités de vérification, il l'aurait assisté à la conférence d'Artaud au Vieux-Colombien. Donc, ça commence comme ça. Ça commence déjà en plein pied dans les avant-gardes. Donc, centre expérimental du spectacle, bien évidemment, 1960. Est-ce que Poliri a toujours en tête Artaud ? Oui. Est-ce que le centre expérimental a eu lieu et a existé ? Oui. Est-ce qu'il a été financé ? Non. Est-ce qu'il y a eu un papier en tête qui a permis à Jacques Poliri de mener différents projets ? Oui. Est-ce qu'il s'est clôturé ? Non. Et donc, l'idée m'est venue de dire pourquoi le centre expérimental du spectacle ne pourrait pas perdurer. Et donc, ce séminaire, effectivement, s'inscrit dans un centre expérimental du spectacle qui est un centre sans mur, mais qui pourrait avoir des murs. Donc là, ça commence à faire beaucoup d'informations. Mais revenons déjà à ce personnage, ce personnage qui prend appui. J'ai évoqué le mot de scénographie. Il faut savoir que j'ai à peu près 20 heures de séminaires possibles sur le sujet. et que je n'ai pas prévu quelque chose d'écrit. J'ai prévu une prise de parole avec quand même deux, trois éléments que j'aimerais vous transmettre. Et après, une possibilité d'échange sur tous les sujets que vous voudrez. Donc, dans ce que j'ai prévu, c'est premièrement... Vous avez remarqué que j'ai un fond derrière moi. Alors, effectivement, ce n'est pas du tout pour faire joli. Ce n'est pas du tout conceptuel. Mais pour parler de Jacques Poliri, je me suis dit... Effectivement, le départ, Arthaud, 1947. Malheureusement, ce soir, Henri Béard, j'aurais beaucoup aimé parler de l'exposition surréaliste de 1947. Mais je ne peux pas. Mais j'en parlerai un petit peu différemment. Donc, Jacques Poliri, en 1947, il est acteur. Et puis, dix ans après, il est metteur en scène. Et exactement en 1956-1957, en 1956-1957, il a rencontré un peintre. Alors, moi, ce peintre, j'aime beaucoup parce que ce peintre, il est danois. Mais il va être... Et c'est de ça dont je voulais qu'il soit enregistré ce soir. Ce soir, peut-être que je vais dénuer des noms. Voilà, je ne sais pas. J'ai envie de faire tomber des têtes ce soir depuis ce qui se passe en France depuis 20 ans. En tous les cas, on va revenir un peu en arrière avant tout ça. Mais en 1956-1957, Jacques Poliri travaille avec un monsieur qui s'appelle Richard Mortensen. Ce que vous voyez derrière moi, c'est une esquisse de Richard Mortensen exactement en 1976. 56-76, 20 ans. Il faut quand même avoir de l'endurance pour pouvoir continuer à travailler sur un même projet. Et si je parle de Richard Mortensen, c'est parce que Richard Mortensen, c'est danois, effectivement, mais il est connu aussi dans la modernité, dans l'abstraction, parce qu'il a sa joie d'abstraction, pour avoir séjourné en Corse. Voilà. Donc, si je dis la Corse, c'est parce que Jacques Poliri, elle est souvent en Corse. Et dans les choses que je vais évoquer, qui vont permettre d'en dire autre chose que le précurseur du monde gadget dans lequel nous sommes, ou du précurseur de la visioconférence ou d'autre chose, je vais en dire simplement une autre parole, qui est déjà une écoute de sa parole, de ses textes, et aussi de sa pratique à travers ses œuvres. Et la première, effectivement, c'est cet esquisse, c'est ce travail avec Richard Mortensen. Alors, malheureusement, ce qu'ils se sont rencontrés en Corse, ou ce qu'ils se sont rencontrés à Paris, en tous les cas, dès 56, Jacques Poliri convoque un échange avec un peintre qui s'appelle Richard Mortensen. Tous les deux ont un amour pour la Corse. Et d'ailleurs, Jacques Poliri va souvent vivre en Corse. Je l'évoque ça tout simplement parce que l'un des derniers projets de Jacques Poliri, c'est un projet qui est lié avec la Corse. L'homme qui a été précurseur d'une certaine modernité dont on va parler un petit peu, qui prend naissance à partir, justement, du théâtre d'Artaud et d'autres précurseurs du théâtre, sans que personne ne le sache parce que c'était un homme secret, travaille à un projet de spectacle qui n'est plus un spectacle à ce moment-là, qui est autre chose en Corse. Donc, pour moi, c'est important d'évoquer ça parce que cette petite chose jaune que vous voyez à ma gauche ou à ma droite, là, on commence déjà à sortir un petit peu de nos repères classiques, cette forme jaune, c'est un élément de langage de Sonorité jaune. Sonorité jaune, c'est un texte écrit par Kandinsky qui participe de la naissance de l'abstraction il y a une centaine d'années. Beaucoup de gens vont courir à sa mise en scène, en spectacle. Jacques Poliri, en 1976, réussira à en faire un spectacle au Théâtre des Champs-Elysées, dont ce que vous voyez derrière moi est une gouache préparatoire faite par Richard Mortensen. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que, effectivement, Jacques Poliri, à l'heure d'aujourd'hui, j'en parle de cette manière-là, demain, j'en parlerai d'une autre manière, il y a dix ans, c'était pareil, et il y a vingt ans, c'était pareil. Parce que c'est de l'ordre d'une expérience. Centre expérimental du théâtre, ce n'est pas un lieu où on expérimente tel qu'on le conçoit d'aujourd'hui, du spectacle, c'est repenser un autre rapport avec le monde dans lequel on est. C'est aussi une manière pour lui, non pas de rentrer dans une modernité où l'abstraction, telle que je viens de la déplier ici, devrait être mise dans un spectacle et en plus modernisée avec des nouvelles technologies, c'est autre chose qui est en jeu. Alors pour en comprendre cette autre chose qui est en jeu, il faut aussi y mettre un petit peu du corps et ça explique pourquoi il y a ce fond d'écran et aussi une manière d'en dire autre chose. Alors, on est dans une espèce d'improvisation, on n'est pas dans quelque chose de pédagogique. Si vraiment il y a des questions qui se posent, vous pouvez tout de suite ouvrir votre micro et le dire, mais pour commencer, ou pour re-recommencer, parce qu'on est toujours à zéro, parce qu'effectivement, je ne me présente pas comme scénographe et ça, il y a de fortes raisons pour ça, mais en tous les cas, la question de ce néologisme zérographie, ça c'est quelque chose qui est important, qui est plus qu'important. C'est quelque chose que j'ai inventé avec Polieri et que j'ai même retrouvé dans certaines thèses sans que les personnes puissent en justifier quoi que ce soit, parce que depuis effectivement une vingtaine d'années, tout ce qui est conférences autour du sujet est plus ou moins disponible sur Internet. Et comme personne n'y comprend rien, puisqu'on est dans une interprétation plutôt que dans une expérimentation, effectivement, on va piocher là où on peut. Donc, pour revenir à une parole, moi, ce que je vous propose, c'est pourquoi pas écouter Polieri. Alors, il y a beaucoup de documents, je vais essayer quand même de garder quelque chose de l'heure de la transmission. Je parle de transmission parce que j'ai commencé par expliquer ce que c'était que ma thèse cesse, j'ai commencé à glisser en évoquant le centre expérimental du spectacle, j'ai évoqué aussi la question de la psychanalyse, j'ai évoqué le fait que Polieri a peut-être même été présent, il y a de fortes chances, à un congrès de psychanalyse où un ami à moi, confrère, a participé en 1978. Et donc, dans les éléments qu'on pourrait écouter, je vous ai parlé de parole, je vais vous proposer d'écouter deux extraits de Jacques Polieri qui sont en fait deux extraits de radioscopie. Jacques Chancel, Franck Ancel, ça sonne pareil, c'est pas tout à fait la même radio. Mais en tous les cas, à cette période où Polieri réussit enfin à mettre en scénographie au Théâtre des Champs-Élysées en 1976 sonorité jaune, au bout de 20 ans, texte qui a à peu près une centaine d'années à l'heure d'aujourd'hui, il est le seul à l'avoir fait, ou à un des très rares. À ce même moment, effectivement, il passe sa radioscopie. Et donc, ça va nous permettre un peu d'en comprendre, plutôt que de parler à sa place, autant l'écouter. Mais vous allez voir qu'à ce moment-là, et je vais appuyer ma thèse, même si elle n'a pas pu être démontrée jusqu'à l'université, mais en tous les cas, elle existe, qu'à cette même période, Jacques Polieri a fini sa psychanalyse, son analyse avec Jacques Lacan. Et il y a de fortes chances que ce qu'il a compris à travers son parcours et ce qu'il interroge directement entre la psychanalyse et l'abstraction, et ça, ce n'est pas une hypothèse de travail, c'est écrit dans les ouvrages de Jacques Polieri, comme il suffisait simplement de l'entendre ou de le visiter, permet de comprendre autrement son travail de précurseur. Et de nous en dire quelque chose, certainement, pour aujourd'hui, sur notre manière d'être, si effectivement, la scénographie du spectacle et des nouvelles technologies, notre manière d'être au monde, dans une situation telle que celle-ci présente, pourrait être faite un petit peu différemment. Bon, j'ai mis des pistes et après, on en parlera. De toute manière, on a deux heures, donc il y aura largement le temps de discuter. Je vous propose d'écouter, là, pour le coup, cinq minutes qui vont permettre de... Voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que cette personne ? Qu'est-ce que c'est que cette figure ? Jacques Polieri. Radioscopie. Radioscopie. Jacques Polieri. Jacques Chancel. Créateur de la scénographie moderne, un art qui montre le spectacle dans sa profondeur. Enfin, vous me direz tout à l'heure, si je me trompe. Théoricien du théâtre. Vous avez également mis en scène, les grands écrivains, de Malarmé à Michel Butor en rêvant du côté de Pirandello. Jacques Polieri, vous pourriez être, enfin, je le pense, à la fois, et Jean Villard et Le Corbusier. Mais qui êtes-vous ? Ah oui. Alors ça, c'est la question difficile. On va essayer de le découvrir ensemble, puisque vous voulez bien m'accueillir. J'ai parlé de Le Corbusier. Donc, on pourrait dire architecte. J'ai parlé de Jean Villard, on pourrait dire théâtre. C'est ça, oui. Disons que je suis architecte de la représentation. J'essaie d'être un architecte de ma représentation, ce qui est déjà pas mal. Ma représentation avec mes mythes personnels, ma sensibilité, etc. Alors, vous parliez de la scénographie. Oui, justement, la scénographie, c'est quelque chose qu'on a… C'est un mot difficile, d'abord. C'est un mot difficile, mais il est très ancien. On le trouve dans les textes latins, grecs, etc. Oui, de toute manière, tous les mots viennent du latin. Oui, non, mais ça avait un sens, déjà. Ça avait un sens. Déjà ? Oui. Chez Aristote, ça veut dire l'image scénique, déjà. C'est-à-dire, les acteurs montaient sur le toit d'une cabane, et c'est devenu la scène, le théâtre classique. D'ailleurs, le théâtre classique, sur lequel on dit beaucoup de clichés, de choses pas très sérieuses, alors qu'il y a des recherches plus récentes qui montrent que le théâtre de l'Antiquité était un univers, enfin, une représentation cosmique de l'univers. Alors, dans ce sens-là, on est tout de suite branchés sur l'architecture, si vous voulez. C'est vrai que le théâtre de l'Antique, c'était déjà l'espace. Mais c'est l'espace, c'est quelque chose de cosmique, c'est une représentation de l'univers. C'est une réduction de l'univers. En fait, vous revenez au passé. Je reviens au passé tout en étant du présent, mais je ne reviens pas au passé dans le sens direct, si vous voulez. Je reviens au passé dans le sens où il y a très peu de choses très essentielles, comme ça, et si on s'intéresse un petit peu en profondeur aux choses, on revient à des choses qui sont de tous les temps, je crois, enfin. Il faut comprendre tout de suite, Jacques Polieri, qu'une scène de théâtre n'est pas le seul décor d'un spectacle. Il faut revoir toute la salle, il faut même la revoir quitte à la transformer. C'est ça, voilà, justement. Vous tendez la perche pour la scénographie. Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelque temps ? Il y a toute une histoire, je ne peux pas vous raconter toute l'histoire de la scénographie. Enfin, deux mots, si vous voulez. Ça commence chez les Grecs, c'est repris par le texte latin de Vitruve. Et puis, à la Renaissance, quand on revient au texte latin, on reprend la scénographie. Et puis, scénographie, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est par opposition à ethnographie et, je ne trouve pas l'autre troisième terme, enfin, c'est la façade, l'élévation et la profondeur, si vous voulez. Et dans les traités de perspective, on dit scénographie, c'est la représentation de profondeur, la représentation de perspective. Vous êtes tellement attaché à la grande dimension, au grand espace, que vous devrez trouver tout à fait ridicules les théâtres de Paris. Pour vous, il faudrait détruire les théâtres et en reconstruire d'autres, mais à ce moment-là, vous enlèverez une certaine forme de théâtre. Oui, écoutez, ça me fait rire ce que vous dites, parce qu'à un moment donné, quand j'avais commencé à faire des choses comme ça, de façon très agressive, je dois dire, puisque j'avais d'abord sorti la théorie des bouquins, des tas de choses, scénographies nouvelles, qui avait fait un boom énorme en 1964, il y a 12 ans, et qui a marqué tous les scénographes de la nouvelle génération. J'ai créé la profession de scénographe, je dois dire, avec Aliot, en France, Aliot et moi, nous avons créé la nouvelle profession de scénographe. Parce que vous n'étiez pas tout à fait metteur en scène, il fallait que vous soyez autre chose. C'est vrai, c'est faux ce que vous dites. C'est-à-dire que, c'est très simple, comment ça a commencé pour moi. En faisant, en masser dans une petite salle, je ne sais plus quelle, c'était dans les petits théâtres dans lesquels je travaillais à l'époque, soit la Huchette, soit les Noctambules, qui n'existent plus, le cinéma de Noctambules, quand je faisais une mise en scène, quand je changeais de place, je me disais, mais zut, je viens de régler quelque chose, et là, je le vois différemment. Alors, comment je vais faire ? Et puis, j'avais imaginé une représentation très biscornue, dans laquelle j'écrirais une partition, scénique, qui serait visible à des moments différents, de la même façon, selon la place du spectateur. Et justement, ce geste, pour moi, c'était la première fois où le geste transformait l'image scénique. C'est ça qui a tout mis en question. À partir de ce moment-là, je me suis dit, comment est l'image ? Pourquoi est-ce qu'on fait des décors perspectivistes avec des mauvais peintres, finalement, qui sont les décorateurs, qui sont d'ailleurs, ces décorateurs, souvent, sont devenus des scénographes. j'ai des anecdotes très marrantes aussi, là-dessus. Mais, et puis, et puis, et puis, ça fait déjà beaucoup, ça fait beaucoup de choses. Alors, si je tenais à vous faire écouter cet enregistrement, c'est, cet enregistrement a été fait, radioscopie, à cette période, où effectivement, Jacques Poliri, scénographie, ce texte, cette proposition de Kandinsky qui s'appelle Sonorité jaune et qui va avoir, effectivement, une représentation là, au théâtre des Champs-Elysées. Dedans, Jacques Poliri dit deux choses. Il pose la question de sa présence et de sa manière d'évoluer dans l'espace. Ça, c'est très important. Il y a déjà eu un séminaire tenté il y a quelques années sur la question de l'immersion avant que tout le monde en parle. Oui. Jacques Poliri, c'est quelqu'un qui se pose les choses en trois ou quatre dimensions. Matat 16, sans Marcel Duchamp, il n'y a pas de jeu d'échec. Mais Marcel Duchamp, la quatrième dimension. Donc là, ce soir, il n'est pas question de faire un cours de l'art, il est question de vous faire transmettre, de faire sentir quelque chose. Encore une fois, la question de la transmission est importante. Elle est importante parce que pour ce soir, je ne parle pas en tant que psychanalyste, mais je vais quand même ouvrir une brèche pour quelqu'un qui n'a jamais mis en scène Brecht. Je vais quand même ouvrir une brèche. C'est que Jacques Poliri s'est exprimé de manière très claire. Et donc, retenons qu'au début, nous avons un acteur qui se pose la question d'un geste artistique qui serait différent en fonction de là où il se déplace. Je crois que par rapport à la subjectivité contemporaine que les technologies depuis 10 ou 15 ans ont réactivé à travers le virtuel, on est directement dans ces questionnements-là. Mais si j'en reste là, effectivement, je gagne une place non pas au paradis, mais peut-être directement pour quelques écoles des beaux-arts pour effectivement gadgetiser le moment de cette période et puis dans 10 ans, je repenserai autre chose. Comme il y a 20 ou 30 ans, j'aurais pu parler de choses en 3D. Mais si par contre, j'ai rencontré Jacques Poliri, si je lis ses textes et si ça me questionne et si je vais un peu plus loin, je me rends compte qu'à cette période-là, allez, je ne vais pas vous dire à quelle période il a fini ou pas sa psychanalyse, mais lorsqu'on lit ses commentaires sur sonorité jaune, il convainc qu'un psychanalyste qui s'appelle Jacques Lacan. Alors, je ne vais pas donner toutes les références, bien évidemment. Il le convoque sur une manière d'être, de déplacement, de rapport à l'espace. Alors là, ça devient beaucoup plus intéressant puisqu'on sait que Jacques Lacan a travaillé sur la question de la topologie. Ça a peut-être certainement échappé à beaucoup de gens lorsque j'ai monté cette exposition en hommage à Lacan il y a deux ans, rue de Lille, qui s'intitulait La topologie mise en cage. Mais le carton d'invitation qui devait être fait est une des archives de Jacques Poliri à la Bibliothèque nationale de France, une note sur un séminaire de Lacan sur la question effectivement du stade du miroir. Donc Jacques Poliri, ce n'est pas simplement quelqu'un qui serait au courant de tout ce qui se passe dans son époque et qui par exemple aurait intégré la psychanalyse qui serait tendance à ce moment-là où je ne vais pas sortir de mon chapeau magique le vrai nom de Jacques Poliri ou effectivement à quel endroit il est exactement né ou à quel endroit il est exactement mort. Je vais juste tenter de vous donner des éléments qui vont nous permettre à la fois de répondre au séminaire qui est actuellement en place sur mouvement art-technologie à centre expérimental du spectacle, mais aussi ce que je fais rarement en dire quelque chose et pourquoi effectivement peut-être je peux jongler sur les deux à la fois être psychanalyste et vous parler de ça ce soir. Alors vous allez me dire où on en est avec l'abstraction et tout ça. Alors ça paraît un peu chaotique mais il y a quand même des choses sur lesquelles on peut prendre appui. Je n'ai pas préparé de PowerPoint on n'est pas là mais j'ai évoqué le fait de dire tout simplement on peut lire les documents tout existe. Je ne vais pas ce soir vous sortir de documents inconnus. Je vais juste vous montrer un ouvrage que j'ai réalisé avec Jacques Poliri. Cet ouvrage s'appelle Topologie. Ah ! Il a pour auteur Atlan Poliri. Atlan c'est un peintre. C'est un peintre Henri vous le savez mieux que moi surréaliste révolutionnaire et puis ce que ce soir on peut dire et que j'ai mon ami Joachim Montessuil l'année dernière j'ai été invité dans une galerie par Martin Baquero qui est poète et à intervenir sous une forme que je souhaitais et l'intitulé de ses rencontres c'était Metanoia qui n'est pas le plus grand concept lié avec la psychanalyse mais j'ai accepté et j'ai fait une micro-intervention performance si on peut dire avec Joachim Montessuil et ressorti des choses où j'ai fait écouter la voix de Jean-Michel Atlan vous allez me dire alors Jean-Michel Atlan je précise c'est un des grands abstraits de l'après-seconde guerre mondiale c'est plus qu'un des abstraits de la seconde guerre mondiale ça c'est un livre que j'ai édité avec Jacques Poliri puisque c'est moi qui ai retrouvé les 27 dessins d'Atlan je vous rappelle que notre séminaire a lieu tous les 27 les 27 dessins d'Atlan qui n'avaient pas été sortis depuis les années 60 et qui sont à la fois bien évidemment la technique ce sont des pastels mais ce sont surtout des projets non pas de décors mais la création d'un vocabulaire la création d'une forme et lorsque Jacques Poliri se transforme d'acteur en metteur en scène en scénographe nous nous contrefichons de savoir s'il a été précurseur et si effectivement la scénographie est enseignée partout à l'heure d'aujourd'hui alors qu'il y a 20 ans personne ne parlait de scénographie on s'en contrefiche ce qui est intéressant c'est ce qu'il y a derrière ce mot scénographie que j'intitule à l'heure d'aujourd'hui peut-être du domaine de la zérographie quelque chose qui est la naissance d'une forme la naissance d'une forme c'est quelque chose qui est à l'origine à l'origine de quelque chose qui nous échappe et bien que Jacques Polié ait été précurseur aussi à cette même époque où il fait sonorité jaune de l'utilisation des premières visioconférences nous y voilà au même moment où il monte sonorité jaune qui est le texte le pic je dirais de la naissance de l'abstraction il utilise les premières visioconférences c'est pas un premier coup lié avec la technologie mais il se joue là-dedans quelque chose qui en apparence est contradictoire mais qui est un rapport avec le réel la subjectivité contemporaine au nom de quelque chose qui est plus originel il y a quelque chose qui nous habite et qui détermine effectivement la création d'une forme quelles que soient les disciplines artistiques tout ça bien évidemment on l'a vu dans l'exposition en 2002 à la Bibliothèque Nationale de France donc bien évidemment c'est aussi un catalogue que j'ai fait et si on va un petit peu plus loin il y a une centaine d'images qui ont été montrées de maquettes de photos de tout le parcours c'est-à-dire c'est-à-dire depuis la fin des années 40 jusqu'en 1998 c'est-à-dire j'ai appelé le sous-titre de cette intervention ce soir d'Antonin Arthaud au cybercinéma jusqu'en 1998 où effectivement Jacques Polieri a une biographie qui sort sous la plume de Michel Corvin et également il fait partie du producteur de ce qui s'appelle le cybercinéma avec les studios Babelsberg à Berlin qui est une manière de penser non pas le cinéma numérique mais qui est une manière de penser une diffusion en réseau d'images au sens où l'image véhicule depuis la création informatique quelque chose autre en termes de signal et de code que simplement du visuel tout ça ce sont dans les ouvrages de Jacques Polieri c'est connu mais ce qui moi m'apporte ce soir par rapport à ce qui est intéressant un siècle après la naissance de l'abstraction et qui permet de comprendre et vous allez voir aussi comment ça se déplie pourquoi dans cette petite invitation je suis capable effectivement de montrer une photo avec deux bouddhas derrière Jacques Polieri photo qui était dans un article de Télérama de 98 pour la sortie à la fois de sa biographie et à la fois du cybercinéma il est évident qu'à l'heure d'aujourd'hui où le yoga est à la mode où c'est sympa de faire du chamanisme où c'est sympa d'être bouddhiste ça pourrait être cool mais il ne s'agit pas d'être cool il s'agit non pas simplement d'être contre son époque il s'agit d'être dans la subjectité contemporaine pour faire un peu la cagnat mais surtout il s'agit effectivement de se donner les moyens d'être autre chose qu'une instrumentalisation en 1947 et à fin des années 40 et début 50 faire de l'abstraction c'est un engagement tel que le fait Attenant utiliser les technologies telles que les utilise Polieri exactement pareil par contre au moment où nous faisons cette perspective à la BNF le questionnement c'est et si le spectacle avait lieu en Corse je n'en dirai pas plus parce qu'il faut du temps peut-être qu'il me faudra 20 ans pour faire ce projet un autre aspect intéressant c'est que Jacques Polieri m'a dit pourquoi ne faisons pas tel spectacle ou telle chose dans Paris il faudra 20 ans peut-être pour le faire si je parle aussi un petit peu ce soir de la psychanalyse c'est qu'effectivement je pense que la conférence de Lacan à Rome qui s'intitule La Troisième qui m'a valu un refus de résidence à la ville à Médicis et dans lequel Lacan convoque Marcel Duchamp pourrait faire l'objet pour les 40 ans du décès de Jacques Lacan après avoir fait une exposition rue de Lille où Lacan avait son séminaire d'une scénographie dans un lieu dont je ne déplierai pas le nom ce soir en parfaite cohésion cohérence avec effectivement ce que souhaitait Jacques Poliri il faut du temps mais peut-être qu'il faudrait se remettre en mémoire que Koninsky il faut du temps la première rétrospective mondrayant en France c'est 1968 alors ce que je tente aussi ce soir c'est comment on se raccroche à quelque chose qui fait du sens quand effectivement il n'y a plus de sens comment on a l'impression de tout avoir compris alors je vais placer des anecdotes je vais voir un petit peu comment je compose mais une des dernières conférences que j'ai faites et qui m'a motivé à en faire une thèse plutôt qu'effectivement fut une conférence dans un cadre universitaire où à la fin dans les questions quelqu'un m'a dit à propos de Jacques Poliri on sait tout ça tout ce que vous nous avez dit très bien et j'ai dit oui alors mais excusez-moi vous l'avez lu où ce que j'ai dit parce que ça m'intéresse et la personne m'a dit ah on l'a pensé donc effectivement depuis 20 ans il y a des gens qui pensent très fort que la scénographie c'est super il y a des gens qui pensent très fort que l'espace c'est super et lorsqu'on a fait l'exposition à la Bibliothèque Nationale de France et qu'on a montré une maquette sur la conquête spatiale c'est dans tous les livres depuis 20 ans tout le monde avait oublié lorsque cet été je reviens de Corse exprès pour être au Père Lachaise et évoquer effectivement l'un des fondateurs de Vincennes Frank Popper il faut dire qu'il n'y avait pas tant de monde que ça peut-être que Frank Popper s'est oublié effectivement mais d'un autre côté ce que j'ai évoqué ce que j'ai évoqué c'est un dîner avec Frank Popper pendant l'exposition de la Bibliothèque Nationale de France où on a parlé un petit peu de toute cette histoire il faut savoir que Frank Popper lorsqu'il rentre à Vincennes et qu'il commence à faire des choses il a 50 ans donc il faut du temps il faut de l'engagement et c'est de ça dont il est question un acte un engagement qu'est-ce que je peux en dire sur cette histoire d'abstraction et de psychanalyse je vais quand même je vais quand même amener un petit peu à des choses un peu concrètes donc juste pour terminer sur ma relation avec Jacques Poliri j'ai eu l'occasion de faire 7 livres donc il y a effectivement le catalogue de la rétrospective à la Bibliothèque Nationale de France il y a les actes du colloque journée d'études scénographie et technologie faite avec Michel Corvin journée d'études qui ont été la suite d'une autre journée sur la scénographie en l'an 2000 à Bordeaux premier acte de ce qui va donner scénographie et technologie aux grands voisins en 2017 tout simplement 15 ans après parce que la subjectivité a changé et la réactivation on va dire très rapidement de tout ce qui est réalité augmentée réalité virtuelle me semblait importante à convoquer et puis l'année dernière à travers la situation de la pandémie et ce qui était émergent concernant la visioconférence il m'avait semblé intéressant de reprovoquer un rendez-vous rendez-vous sans pour autant focaliser uniquement sur le précurseur Jacques Poliri à travers ce qu'il a fait en visioconférence mais sur ces questions-là et donc là aujourd'hui c'est un peu différent aujourd'hui ce que j'en dis c'est que Poliri par l'abstraction et par sa pratique ça dépasse simplement la gadgetisation du monde et ça nous donne des réponses contemporaines et je vais en donner des références très très précises un autre livre que j'ai fait avec Jacques Poliri aussi signé par Michel Corvin mais aussi il y avait une autre version par un autre auteur c'est le festival d'art d'avant-garde sur le toit de l'unité d'habitation à Marseille en 56 56 c'est déjà l'époque où Poliri a à peine une trentaine d'années où il réfléchit à la mise en scène de sonorité jaune de Kandinsky parce qu'il redécouvre les origines de l'abstraction dans des textes qui dépassent simplement l'aspect esthétique ou simplement artistique de la chose une expérience une expérience ne rentrons pas dans les détails on peut se permettre de ne pas parler de théâtralité ou ce genre de choses ce soir on est un peu léger dans les ouvrages également que j'ai fait avec Jacques Poliri j'ai évoqué Topologie pour vous montrer que la question de la topologie qui a beaucoup été effectivement travaillée par Jacques Lacan je rappellerai L'ère de rien qui est un numéro spécial de l'international situationniste qui s'appelle aussi Topologie voilà je dis ça je dis strictement rien et effectivement Atlan j'ai pu faire deux ouvrages l'additif 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 du catalogue résonné de Jean-Michel Atlan voilà et également un ouvrage de Jean-Luc Nancy sur les détrempes de Jean-Michel Atlan il y aurait dû avoir un autre ouvrage sur les pastels d'Atlan et là je vais arrêter de partager mon écran je vais revenir avec mon fond vous voyez cette petite forme jaune là à l'époque j'avais imaginé de pouvoir donner le texte à quelqu'un qui est maintenant assez célèbre qui à l'époque enseignait ou venait juste de finir d'enseigner à Paris 8 sous la direction de Jean-Claude Moineau Jean-Claude Moineau qui a été très proche de Jacques Poliri dès la fin des années 60 mais j'avais failli donner le texte à écrire sur les pastels de Jean-Michel Atlan à quelqu'un qui s'appelle Fabrice Midal qui est celui qui a réintroduit la méditation en France et qui a beaucoup travaillé sur « Shoga me trompe pas » ce qui m'a valu lors d'une conférence avec 300 universitaires de toute la planète et simplement deux français quelques remarques désobligeantes sur le fait de montrer Jacques Poliri avec deux bouddhas derrière lui et de relier ça avec deux précurseurs qui l'ont beaucoup influencé qui s'intitulent Frédéric Kisler entre autres choses et Enrico Prompolini si je parle de Kisler maintenant c'est simplement non pas pour faire plaisir à monsieur Henribert puisque pour moi Kisler est fascinant concernant l'exposition sur Alice de 1947 donc il nous reste à écrire un ouvrage mais je crois qu'il y a il y a un numéro spécial qui se prépare de ce côté-là du surréalisme mais tout ça pour dire que la semaine dernière une revue américaine a relevé ce que nous relevions avec Fabien Zougo qui est là et qui a participé en tant qu'auditeur à la séance du mois dernier et qui a participé en tant qu'artiste aux rencontres du 1er mai je relevais cet auteur qui fait partie aussi d'une revue dont participe en direction Anne Kérien Multitude Ariel Quiroux je lui faisais remarquer qu'il convoquait Roux voilà cette pièce effectivement de science-fiction sur voilà mais que Roux avait été inventé effectivement par un dramaturge c'est important ce que je dis là par rapport à la question du dramaturge mais surtout il n'avait pas relevé il n'avait pas relevé qu'effectivement c'était le centenaire voilà et dans les premiers metteurs en scène de Roux Frédéric Kisler à Berlin je vous avoue que lorsqu'on fait une conférence à des gens qui font du théâtre et du spectacle et qu'on leur explique que faire de la visioprojection ça a déjà été fait en 1924 à Berlin personne ne leur en a parlé ça secoue un petit peu quand on a l'impression de faire effectivement des choses super avec trois vidéos projecteurs et j'ai dit là on va pouvoir commencer à réfléchir parce que quand on regarde un peu la mise en scène la mise en espace le dispositif à partir d'une écriture dramatique ou une écriture de science-fiction ça en dit long sur le dispositif de télésurveillance contemporain ce n'est donc pas pour rien si la semaine dernière peu de gens en ont parlé en France c'est certain et encore moins les spécialistes du théâtre ou du spectacle ou effectivement du contre-pouvoir mais beaucoup de gens ont fait rapprochement entre l'époque dans laquelle la télésurveillance est très présente l'intelligence artificielle et au-delà du mot robot les mises en scène de Roux mises en scène de Roux bien évidemment qui ont été multiples et variées mais si je pointe celle de Frédéric Kisler c'est que Frédéric Kisler s'est posé certaines questions de mise en espace qui ont assez influencé Poliri pour qu'il se rende compte et pour que Kisler fasse partie des rares personnes avec lesquelles il se sentait très proche je dirais juste comme ça m'a amené plusieurs fois à le dire que Kisler a peu construit mais il a construit la grotte du livre à Jérusalem juste ça et que s'il y a un deuxième personnage qui fait une mise en scène de Roux à la même période c'est un personnage qu'on va retrouver à Paris dans les années 50 puisque de son don de tout ce que je vous parle ce sont non pas des extrapolations intellectuelles ce sont des rencontres des filiations ce sont des gens qui transmettent je reviens tout à l'heure de quelle manière on transmet c'est intéressant pour un psychanalyste qui pense qu'effectivement la psychanalyse n'est pas transmissible que l'expérience artistique spirituelle ou pas spirituelle Polieri n'était pas spirituelle mais ces questionnements-là sont au cœur de l'origine de la création d'une forme la création d'un être qui vont être au pic au moment même où Jacques Polieri met en scène sonorité jaune et en même temps utilise les technologies contemporaines telles que la visio-transmission pourquoi ? on essaiera d'y répondre un petit peu après pour vous donner les réponses mais je resterai juste sur cette histoire de Roux en Union soviétique il y a une mise en scène de Roux par un constructiviste qui s'appelle Georges Alenkov et donc lorsque Michel Corvin a sorti sa biographie sur Jacques Polieri cette biographie se termine par un portrait de Jacques Polieri en 1956 et j'aime beaucoup ce portrait voilà parce que ce portrait il est dessiné Georges Alenkov donc Jacques Polieri a un portrait à moins de 30 ans au moment où Yves Klein vous dit Jacques Polieri a tout inventé par quelqu'un qui faisait partie effectivement du mouvement constructiviste et qui a mis en scène une pièce de théâtre qui a toujours sa validité contemporaine et dont je reste persuadé que la version de la mise en scène scénographique de Kisler nous en dit long sur les dispositifs de présence au monde ou de télésurveillance mais ce n'est pas ce soir que je vais déplier ça sachant que de toute manière mon job à l'heure d'aujourd'hui ce n'est pas celui d'enseigner la scénographie et ce n'est pas celui d'enseigner cette histoire qui est totalement méconnue je le rappelle quand même Georges Alenkov c'est non pas le décorateur mais c'est la personne qui accompagne Jacques Polieri au début des années 50 c'est la personne qui accompagne Polieri dans ses projets de théâtre projets de théâtre effectivement qui vont être le lieu de rencontre pour une dimension qui est certainement beaucoup plus cosmique qu'on ne l'imagine je rappelle tout à l'heure le début Jacques Chancel où est évoqué effectivement ses aspects cosmiques je laisserai juste là dans les mises en scène de Polieri effectivement le livre de Malarmé Le coup de dé qui dans leur dimension sont des ouvrages non pas simplement précurseurs qui posent des questions autres des questions autres qui ont amené Jacques Polieri assistant vieux colombier à par exemple se retrouver dans une vidéoconférence New York Tokyo Cannes qui a été mis en avant que par Frank Popper dans plusieurs ouvrages et c'est pour ça que je suis revenu de Corse à Paris pour dire merci Frank Popper j'ai passé une très bonne soirée avec vous lorsque j'avais à peine une trentaine d'années bravo pour votre ouvrage qu'on retrouve référencé partout dans les histoires de l'art en Chine mais qu'on trouve nulle part en France New York Tokyo Cannes interface homme-machine visioconférence vous remarquerez quand même un petit détail dans cette image qui m'a beaucoup amusé de sortir au mois du 1er mai vous remarquerez quand même qu'il y a écrit Lacan juste au-dessus alors vous me direz effectivement tout le monde de parler de Lacan à ce moment-là c'est sûr vous remarquerez le nom juste après Rebecca Allen pour ceux qui s'intéressent à la musique pop vous aurez compris un peu de quoi il s'agit donc là on est quand même face à quelqu'un qui a quand même un portrait de lui alors qu'il a moins de 30 ans fait par un constructiviste soviétique dont Lacan Lacan voyez le lapsus Yves Klein dit à moins de 30 ans qu'il a tout fait sur la question du vide ce genre de choses et qui était quand même au Vieux Colombier qu'est-ce que c'est que ce personnage qu'est-ce que c'est que ce personnage c'est quelqu'un qui se pose des questions bien évidemment des questions qui sont liées au-delà de la modernité à une manière d'être au monde alors ça serait trop long mais j'ai évoqué Jacques Poliri acteur il prend un nom il prend pas simplement un pseudonyme il prend un nom il rentre sur la scène cette scène c'est une scène qui dans la modernité est complexe avec des enjeux de pouvoir avec des enjeux idéologiques et donc comme créateur il va faire son chemin jusqu'à trouver une certaine sérénité qui lui permettra d'avancer et dans ce chemin de sérénité il faut quand même que je raconte un petit peu comment je croise tout ça dans des choses qui me font beaucoup sourire parce que tout ça se passe également par des échanges et des demandes j'aime beaucoup dire que j'ai rencontré Jacques Poliri chez lui le 11 novembre 1998 c'est juste quelques mois après la sortie effectivement de la biographie de Michel Corvin dans lequel on voit le portrait que vous avez vu de Georges Annenkopf mais ça a déjà quelques temps que nous nous parlons au téléphone et puis surtout cela va ouvrir quand même une collaboration de 15 ans d'échange jusqu'à son décès je n'ai pas dit mais il est mort en 2011 et ce qui m'importe maintenant c'est de faire sauter quelques verrous concernant effectivement la succession à la fois de son oeuvre et également de sa famille mais en ce qui me concerne j'ai découvert effectivement l'oeuvre de Poliri bien en amont et lorsque j'ai frappé à sa porte j'ai frappé à sa porte comme il l'a frappé à la porte de Le Corbusier ça sera une histoire pour une autre fois mais si je vous montre cette photo c'est que dans les grandes influences de Jacques Poliri dans les éléments qui permettent de comprendre sa sortie du théâtre du spectacle dès les années 50 il a influencé jusqu'à certains festivals bien avant le festival d'automne bien avant la Biennale de Paris et l'un d'eux s'appelle le festival Sigma festival Sigma qui était aussi un des projets secrets de quelques membres de l'international situationniste mais il n'y a pas de rapport entre les deux pas ce soir en tous les cas mais si je vous montre cette photo c'est que vous avez Jacques Poliri avec une femme donc vous voyez le personnage à côté de Jacques Chaband-Elmas la première personne à avoir été invitée au festival Sigma ce festival effectivement qui traversait les disciplines artistiques né en 1965 qui a été précurseur également dans l'histoire des médias et ça c'est une histoire qui est complètement passée sous silence Roger Lafosse son fondateur invite effectivement Jacques Poliri alors c'est un festival dont le logo la première image du Sigma a été fait par Vera Molnar qui est toujours vivante vous voyez qu'en fait lorsqu'on a envie de rencontrer l'histoire on peut rencontrer il suffit juste de frapper frapper aux portes ça c'est certain juste pour une autre dimension et pour parler un petit peu j'ai coordonné l'exposition de Poliri à la Bibliothèque Nationale de France et jamais j'avais en tête à ce moment-là que je deviendrai psychanalyste et jamais j'avais en tête effectivement que tout ce qui comportait cet aspect de la topologie chez Jacques Poliri pouvait avoir un rapport beaucoup plus important que simplement une vue de l'esprit un délire conceptuel lorsqu'on nous sommes à Berlin en 93 dans l'exposition que j'ai montée à Berlin où un des grands 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 chercheurs et théoriciens des armédias Olivier Engrao que j'avais invité pour la première fois en France justement à Bordeaux à la fin des années 90 lorsque aucun de ses ouvrages n'était traduit si ce n'est en allemand ne comprenait pas pourquoi les maquettes les projets de Jacques Poliri sur certains aspects n'avaient jamais été ni exposés ni étudiés il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui il n'y a toujours pas de thèse si il y a eu un projet de thèse après que la mienne a été a été je dirais plus ou moins plus ou moins recalée et ça c'est un autre sujet bien que je voulais vous dire quoi d'autre je voulais vous dire juste que tout ce dont je vous parle à part deux petites choses que je vous montrerai tout est disponible il n'y a même pas besoin d'aller chercher dans les archives Poliré qui appartiennent à la Biothèque d'Institut de France tout ce dont je vous parle c'est dans les ouvrages c'est dans trois ouvrages mais quand même pour essayer de faire un peu lien avec tout ça et puis aussi d'en dire quelque chose de sa vie voilà je vais vous lire quelque chose mon ami Joachim Montessuie est apparu en vidéo et l'année dernière lorsque nous avons après une intervention performée j'ai fait entendre Henri Béard une bande inédite de Jean-Michel Atlant une bande inédite que personne n'a jamais entendue ça j'en suis certain la dernière fois que je me suis amusé à ce genre de choses c'est à la quadanale de Prague en 2011 j'ai montré une photo que personne n'avait jamais vue je l'ai retrouvée dans un bouquin chez Actes Sud et la personne fait une très grande carrière universitaire maintenant je trouve ça très drôle à la quadanale de Prague aussi en 2011 c'était très drôle puisque moi j'y avais été entre Tunis et Prague vous savez il y a dix ans j'avais pris beaucoup de plaisir devant beaucoup d'étudiants à Prague de dire que je ne pouvais pas rester parce que j'allais à Tunis et qu'ils vivaient la même chose que ce que les étudiants à Prague avaient vécu en 68 l'immolation d'un étudiant et que je venais de dire ce que Jacques Poliri était venu dire sur la question de l'image électronique c'est assez marrant parce qu'à ce moment-là il y a trois français qui étaient là qui ne m'avaient pas vu depuis dix ans que j'avais invité à la Bibliothèque nationale de France et peut-être qu'il y a un problème de langage mais peut-être pas d'écoute mais les 50 personnes présentes ne comprenaient pas du tout ce qu'eux racontaient en français ne comprenaient pas du tout ce que je racontais mais vous voyez quand même qu'il y a une petite différence entre quelqu'un qui sort une image historique et cette image historique c'est aussi effectivement bizarrement un scénographe des années 30 qui a fini malheureusement comme tous cette période à la fin des années 30 un peu trop rapidement dans la mort c'est-à-dire que ce dont je vous parle c'est aussi quelque chose d'historique sur une mémoire et il n'y a pas que la guerre qui fait des coupures dans la mémoire et donc en 1945 je vais vous citer après je vous dirai qui parle comme ça nous devons élaborer un nouveau langage purement plastique c'est-à-dire abstrait puis inventer des formes créer des objets faire surgir un univers qui n'emprunte pas la littérature qui ne ressemble pas à ce qu'on appelle la réalité mais qui constitue par lui-même une réalité ça c'est comme ça que Jean-Michel Atlan rentrait sur la scène de l'art en 1945 il faut savoir que pendant trois ans il était à Sainte-Anne hospitalisé pour éviter un camp de concentration puisqu'il était résistant c'est assez surprenant et puis comme j'ai dit que c'était enregistré que je pouvais dire certaines choses que lorsque j'assiste à une conférence récemment à Sainte-Anne par un commissaire d'exposition qui nous a montré pour la énième fois le fameux marteau d'Artaud et qu'après de manière conviviale puisqu'il a convoqué certaines personnes que nous avons en commun dans nos influences telles que le philosophe d'Érida qui a comme été à l'origine du catalogue raisonné de Jean-Michel Atlan j'évoque la présence de ce peintre à Sainte-Anne et un psychiatre collègue très connu lacanien pour vous dire comme quoi les lacaniens ne sont pas tous des saints me fait la réflexion qu'effectivement on en connaît beaucoup qui sont rentrés à Sainte-Anne et qui étaient vraiment fous voilà et donc pour cette histoire de folie j'ai souvent discuté avec Paul Iris sur cette histoire de folie il fallait être complètement fou et Paul Iris a toujours été complètement fou et je dirais qu'effectivement il y a une certaine forme de folie et cette forme de folie c'est celle qui nous touche à travers l'œuvre d'art ça me permet simplement d'évoquer vous évoquez quoi vous évoquez quelque chose aussi parce qu'il s'agit d'être amical toujours à propos de Paul Iris que disait Annenkopf Jacques Paul Iris est un enthousiaste et cela devient très rare dans ce siècle de professionnalisme et de standardisation nous vivons des temps des gens classés dans telle ou telle catégorie définie catégorie elle-même classée l'enthousiasme l'anarchisme créateur pousse les artistes vers la recherche de nouvelles voies de nouvelles formes d'expression or depuis que je connais Paul Iris il ne s'intéresse qu'au théâtre d'aujourd'hui ou mieux encore au théâtre à l'avenir le théâtre dans un devenir ou le seul qui passionne Paul Iris alors ce théâtre de l'avenir ce théâtre du devenir souvent lorsque à l'heure d'aujourd'hui tout est connu on va sur internet on trouve trois choses et on se dit bon d'accord on a tout compris ou alors on fait une autre démarche et on va interviewer et on va rencontrer les personnes je vais vous proposer peut-être faire une petite pause s'il y a des questions ça soulève beaucoup de choses beaucoup d'éléments mais je pourrais vous faire écouter un entretien avec Michel Corvin qui lui explique et c'est la thèse de son ouvrage sur la biographie de Jacques Paul Iris qu'effectivement Paul Iris fait partie d'une révolution de l'abstraction en France et cette révolution on peut appeler oui révolution de l'abstraction Paul Iris la poursuit avec les mutations de la naissance de l'informatique mutations qui à mon sens ont été un complet échec et ce qui moi me passionne et m'intéresse dans ce pourquoi pas ce dispositif c'est qu'il en ressort autre chose donc là je vais être un peu plus précis ce qui le ressort c'est une attitude face à une époque et de quelle manière face à cette époque là il y a non pas un langage précis une esthétique mais quelque chose qui nous échappe et à partir de cette chose qui nous échappe on peut peut-être en faire quelque chose de ce langage qui nous échappe et de ce parcours effectivement en tous les cas dans plusieurs ouvrages Jacques Poliry convoque effectivement la psychanalyse lacanienne pour en expliquer non pas simplement son parcours mais également en dire quelque chose de la création artistique c'est pas ce soir que je vais déplier ça comme ça mais c'est assez surprenant exactement de la même manière comme il y a 15 ans tout le monde connaissait effectivement ses travaux mais personne n'avait imaginé que Jacques Poliry fait partie de cette conquête spatiale de cette modernité en lequel effectivement j'ai rajouté une petite petite insert liée avec avec Malivitch qui parlait des satellites comme des petits êtres cette fameuse conquête spatiale ce n'est pas simplement une conquête spatiale c'est ainsi un rapport avec le cosmos et ce rapport avec le cosmos je suis enchanté de voir l'apparition de Claude Machura puisque je disais tout à l'heure Claude que ce que vous voyez derrière moi est une esquisse liée à une représentation de sonorité jeune texte de Korninski par un moderniste danois qui a vécu en Corse ça c'est pour tous les deux je ne sais pas si j'ai pu placer tout ce que je voulais dire dans les mots les mots pièges comme dans les émissions de radio en tous les cas j'ai essayé de me dépatouiller comme j'ai pu mais je vais placer comme c'était enregistré deux autres choses vous comprendrez bien que la dernière fois que j'ai entendu quelqu'un qui parlait d'une thèse sur Poliri parce qu'il n'y a pas de travaux il m'a dit ah oui Lacan c'est évident c'est sûr que chacun fasse ses expériences et aille lire les documents en tous les cas je me suis débrouillé et j'ai fait en sorte que tous les archives de Jacques Poliri ou presque soient disponibles à la Bibliothèque Nationale de France parce que cette histoire là elle n'est pas écrite j'ai évoqué Frédéric Kisler il y a trois ans lors de scénographie et technologie aux grands voisins j'ai projeté un film inédit lorsque j'ai dit inédit c'est que ce film personne ne l'a vu c'est un film de Xati Chambinski qui peint avec des voitures aux Etats-Unis mais Xati Chambinski c'est celui qui fait spectrodrame au Baos avec avec Schwitters Xati Chambinski à la fin des années 30 il émigre aux Etats-Unis il est effectivement au Black Mountain College et c'est peut-être par là que passe la filiation et effectivement les créations de John Cage avec Mers Cunningham et c'est aussi bizarre que la première fois où John Cage vient en France c'était à l'invitation de Paul Iry en 1960 à son festival d'art d'avant-garde donc vous comprenez bien que tout ça ça nous amène dans une histoire qui est loin d'être finie mais au-delà de la petite insert pour expliquer ce que je fais vous aurez retenu que j'essaye de faire une soirée qui est une scénographie d'une conférence de Lacan à Paris dans la manière où Paul Iry l'aurait peut-être faite que je travaille également depuis 20 ans à pourquoi pas imaginer un spectacle en Corse dans la voie de Paul Iry il y a d'autres choses qu'on connaît comme ça mais j'en rajouterai juste trois choses je vais vous montrer un petit document voilà pour vous dire que oui ça ne marche pas bien c'est comme ça c'est une plaquette qui s'intitule de la dramaturgie électronique et le problème c'est que cette plaquette elle date elle ne date pas d'il y a trois ans des années 80 dramaturgie électronique alors beaucoup de gens la connaissent elle est introduite par une citation de Frédéric Kisler elle date des années 50 elle influencera Jacques Paul Iry et elle est signée par deux personnes dont un architecte qui avait pour prof d'anglais mal armé donc sur la question de l'électronique de la dramaturgie on n'a pas inventé grand chose pas encore parce que si je prenais le temps de vous montrer deux ou trois documents qui sont simplement la parole de Jacques Paul Iry dans un entretien inédit ou celle de Michel Corvin qui est un des rares personnes qui a pu me parler des spectacles de Paul Iry parce que je lui ai demandé il vous dirait qu'effectivement l'histoire ne se termine pas qu'on ne met pas les choses en boîte comme ça les interprétations c'est une chose et il faut bien se garder d'interpréter et dans les interprétations de choses les plus mises en boîte d'un Paul Iry qui serait simplement un utopiste il y a son projet d'un théâtre du mouvement total et ce qui moi m'amuse c'est que j'ai montré Jacques Paul Iry vous avez vu cette photo avec des Bouddhas derrière lui mais je vais aller encore un peu plus loin dans ce sens là parce qu'il faut savoir s'amuser dans la vie il y a une très belle photo de Jacques Paul Iry qui arrive à Tokyo pour créer son théâtre du mouvement total à Osaka au début des années 70 donc je ne m'étendrai pas ce soir sur le pourquoi du comment et des liens entre la topologie la topologie polyrienne les relations avec la topologie lacanienne et les influences de la topologie puisque il y a mon ami Orevo il y a un très bon texte des années fin 90 sur la question de la topologie du cyber tout est encore à faire et tout ce qui a été pensé existe ça dépasse simplement les mises en boîte mais dans les mises en boîte qui nous restent à déverrouiller à ouvrir ça veut dire simplement que le théâtre du mouvement total c'est autre chose qu'une sphère c'est autre chose qu'un projet de sphère tel qu'on voulait le faire dire quelques personnes qui depuis quelques temps récupèrent assez facilement 50 ans ou 20 ans de travaux de recherche et donc j'aimerais juste vous montrer une petite plaquette ça c'est beaucoup plus difficile de la trouver il y a écrit donc je fais exprès aussi parce que c'est très bien je vous montre une petite plaquette cette plaquette elle est écrite propos sur l'art et le bouddhisme ésotérique maintenant si je vous dis que cette plaquette qui s'intitule propos sur l'art et le bouddhisme ésotérique est signée par Taro Okamoto ça ne vous parle pas mais Taro Okamoto c'est un abstrait qui vit à Paris qui est proche effectivement des peintres abstraits qui est proche également effectivement parce que tout le monde se connaît etc. de la poésie de toute cette scène voilà et c'est celui qui a introduit Jacques Poliry pour faire son théâtre du mouvement total alors en 2013 quand j'ai plusieurs français qui se marrent parce que je parle de Poliry avec des Bouddhas derrière eux on se dit on va en faire une thèse lorsqu'on fait une thèse et que la personne me dit je suis bipolaire et ça le fait marrer parce qu'on covoque la psychanalyse lacanienne on se dit bon heureusement qu'il y a une pandémie on peut en parler derrière les écrans mais manque de peau les écrans ce n'est pas la solution la solution c'est de quitter les écrans et en quittant les écrans en dire quand même deux trois petites choses il est possible que par exemple le théâtre du mouvement total qui est totalement différent que le théâtre infini de Frédéric Kisler dont personne ne comprend strictement rien que ce soit autre chose et en ce qui concerne le théâtre du mouvement total que ce soit beaucoup plus proche des stupas tibétains que simplement des questions d'immersion sensitive en tous les cas les questions elles sont posées et c'est dommage qu'on ne les pose pas à l'heure d'aujourd'hui et je pense que si on les posait en ces termes et si on n'avait pas coupé avec cette histoire puisque lorsque j'évoque Jacques Paulier dans le 50-60 je pourrais vous faire écouter ce qu'en dit Michel Corvin il dit qu'effectivement on a perdu cette mémoire et que Paulieri est pris pour un fou et pour ne pas passer pour un fou il est obligé effectivement de montrer les oeuvres pour ne pas passer pour un fou sur ce qu'il fait il est obligé effectivement d'en dire quelque chose de sonorité jeune que personne ne connaît à l'heure d'aujourd'hui pour dire qu'il peut être moyen de faire autre chose que simplement de la visioconférence même dans la situation dans laquelle nous sommes oui c'est certainement possible faut-il encore se poser différemment certaines questions sur non pas simplement la présence au monde mais le rapport aux écrans et de quelle manière effectivement de tout ça on en joue je finirai juste avant de vous laisser poser des questions parce qu'on terminera à 23h sinon je peux continuer très longtemps là-dessus qu'un des textes qui est passé totalement inaperçu dans la rétrospective de Poliri à la Bibliothèque nationale de France c'est un texte qui pose la question de l'écran et du rectangle et qui prend et puis effectivement en posant d'autres questions sur d'autres traditions liées avec la peinture en Asie ça fait certainement beaucoup beaucoup de choses mais je crois que j'ai réussi à presque perdre personne ça c'est déjà pas mal et j'ai juste puisque quand même pour boucler un petit peu tout ça vous dire que ce que vous voyez derrière ce schéma ce schéma c'est exactement le projet du centre expérimental du spectacle ça a été publié en 1960 il est certain que ça laisse dubitatif sauf si comme je vous l'ai dit on se pose les questions différemment sauf si par exemple on écrit centre expérimental du spectacle comme Deleuze et Guattari écrivent Un corps sans organe sauf si effectivement on a conscience qu'en 1960 Jacques Poliri se prend un tract par Guy Debord sur la question des avant-gardes sauf si on a bien conscience qu'effectivement la question elle n'est pas que simplement une question de modernisation et de gadget elle est question effectivement d'un rapport au langage d'un langage et de la création et de la naissance d'une forme De cette forme Poliri avec la naissance de l'abstraction convoquée dans sa fréquentation des peintres abstraits et aussi des avant-gardes des années 50 c'est-à-dire de la poésie et aussi de cette confiance que quelqu'un comme Jacques Scherrer lui donnera avec les manuscrits du livre de Malarmé va renouer avec quelque chose de beaucoup plus original et si je vous faisais écouter l'entretien inédit que j'ai fait avec lui quand je dis inédit c'est qu'il y a un projet de livre qui traîne depuis 20 ans pour faire des livres il faut des éditeurs lorsque je lui pose la question sur la période toutes les périodes sont toutes les mêmes donc il y a quelque chose qui est l'ordre effectivement d'une présence une présence au monde une présence à l'espace cet espace ce n'est pas simplement une conquête exactement comme on pourrait conquérir de nouveaux territoires c'est plutôt quelque chose qui est déjà là qu'il faut simplement réouvrir sous une forme à un moment donné sous une autre à un autre moment lorsque Paul Liery assiste à la conférence du Beau Colombier et qu'il est enchanté par le théâtre et son groupe d'Artaud il n'en dit pas moins je suis persuadé qu'effectivement les bonnes réponses ce n'est certainement pas les voies du chamanisme ou du yoga et à titre de provocation je pense également que le tourisme ésotérique spirituel les gadgets technologiques ne sont pas la réponse pour aujourd'hui en cela quittons les machines quittons les écrans mais travaillons avec eux si c'est nécessaire c'est bien pour ça qu'il y a ce séminaire c'est bien pour ça qu'il y a eu scénographie et technologie l'année dernière où tous les spécialistes français sur ces questions-là se sont bien gardés de venir en parler et ce n'est pas grave parce que lorsqu'on pourra faire ce week-end d'études il n'y aura que 64 places voilà c'est-à-dire que ce qui est important c'est de créer des rendez-vous des rencontres et donc quelque chose qui n'est pas si ouvert que ça comment je pourrais terminer tout ça après vous avoir perdu ou en tous les cas essayer de vous perdre totalement répondre à vos questions si vous le souhaitez vous montrer des images si vous le souhaitez ou vous faire écouter quelques petites choses je n'ai pas réussi à perdre tout le monde ça va alors moi je glisse juste en aparté des messages voilà je signale que les CRS sont garés devant le bassin de la Villette pour mon ami Joachim Montessuie je signale à Henri Béard que ça fait 20 ans que j'aimerais écrire un article sur Frédéric Kisler et Jacques Polieri chez MIT voilà et ça je vous le dis parce que j'ai eu l'agréable surprise de rencontrer quelqu'un qui est très proche de vous effectivement à l'enterrement de Frank Popper et ça fait 25 ans qu'on doit écrire cet article et on ne peut pas l'écrire voilà on ne peut pas l'écrire parce qu'il n'y a pas la place je vous raconterai juste une anecdote il y a quelques années lors d'un dîner dans une école des Beaux-Arts où un ami à moi est à côté d'un enseignant et l'enseignant se présente comme quelqu'un qui enseigne la scénographie et donc et donc la personne amie dit ah ben Franck est un spécialiste de Jacques Poliri scénographe et la personne dit ah bon mais qui c'est très bien c'est pas un problème et donc on discute de manière très simple et là la personne me dit ah mais non moi je ne m'occupe pas de scénographie de spectacle le problème c'est que Poliri il ne s'occupe pas de scénographie de spectacle tel qu'on l'entend maintenant voilà ça c'est certain mais effectivement est-ce qu'il fait du spectacle tel qu'on l'entend maintenant lorsqu'il met en scène Miro alors ce que je vous ai dit tout à l'heure en évoquant effectivement pour avancer comme ça une thèse pourquoi Poliri aurait quitté la cage à l'italienne parce qu'il a fait une analyse mais avant fin des années 60 il travaille avec Miro et il convoque IBM et en fait si vous regardez les schémas vous ne savez pas si c'est de la poésie visuelle si c'est de la poésie sonore c'est un petit peu compliqué c'est un petit peu compliqué il y a quelques personnes qui ont essayé d'écrire là-dessus et qui ont convaincu l'art de la combinatoire ce qui n'est pas faux mais il faut savoir que justement comme Atlant et comme beaucoup de ses abstraits ou beaucoup de ses artistes et comme beaucoup des créateurs contemporains tels que le souhaitait Poliri et comme le souhaitait par exemple ce critique historien du théâtre Michel Corvin que chacun se démarque que chacun trouve son autonomie sa vie se retrouve son souffle et n'ont pas coupé les uns et les autres mais en ce qui concerne l'œil oiseau c'est assez c'est assez surprenant c'est assez surprenant c'est assez surprenant bon il ne nous reste plus qu'à vous proposer pour faire plaisir oui Joaquin fais-nous écouter des choses alors si j'ai pris le train non non mais c'est pas il faut que tu m'invites à l'école des Beaux-Arts mais juste pour répondre juste pour répondre ouvrir quelque chose pour essayer de quand même tenir un peu de lumière là-dessus certains ont peut-être vu que dans ma story Instagram et Facebook j'ai posté une photo j'ai posté une photo avec une musique de Schnitke alors si je dis c'est parce que Schnitke je pense que Joaquin en plus la pièce va te plaire mais Schnitke il ne sera pas en 1976 ni à la Sainte-Baume avec l'image qu'il y a derrière moi ni au Théâtre des Champs-Elysées parce qu'il est bloqué à Moscou il y a aussi ça on est quand même dans des époques où effectivement les choses sont comme ça et donc Schnitke il participe effectivement à à ce spectacle de sonorité jaune qui en fait n'est pas un spectacle mais qui n'est pas ce soir où je peux déplier ce genre de choses je ne veux pas rentrer dans des questionnements dispositifs pas dispositifs ce genre de choses etc mais ce que je veux dire par là c'est que oui il y a encore des choses qui sont totalement méconnues qui sont totalement méconnues dans le sens qu'ils sont dans l'ordre de l'art qui vont à contresens de nos oeillères qui vont à contresens de nos oeillères bon après pour pour Poliri c'est simple je peux je peux vous proposer d'écouter parce que je suis très sensible à votre présence Henri et ce que donc je vais vous faire écouter un bref extrait d'un entretien qui était fait en 2006 avec Michel Corvin Michel Corvin on se croisait souvent dans des spectacles et Michel Corvin c'est un spectateur professionnel c'est surtout l'un des plus grands universitaires français spécialiste du théâtre ce que beaucoup de gens ont un peu oublié c'est qu'il a fait sa thèse sur le théâtre à réaction je ne savais pas que vous allez venir Henri mais je suis très content que vous soyez là je vais vous faire écouter un bref extrait de qui va qui va qui va qui va vous permettre de comprendre un petit peu de quoi il s'agissait ça demanderait beaucoup plus de temps Joachim je regrette lorsque lorsque j'ai été chez Bernard Hetzik et on a parlé de tout ça il m'a tout de suite posé des questions sur Polyéry ça demanderait beaucoup plus de temps pour être précis si on veut voilà mais grosso modo moi ce qui m'intéresse ce soir c'est déjà de dire pourquoi ce séminaire voilà d'avoir cette clarification sur ma pratique de psychanalyste et aussi d'émettre une thèse qui est plus qu'une thèse mais qui est totalement éclairant à la fois sur la scénographie de Polyéry et aussi sur ce qu'il a dit puisqu'en fait il l'a écrit maintenant je ne vais pas donner les notes à tout le monde et puis après de prendre un peu de plaisir en évoquant certains trucs qui sont quand même un peu plus un peu plus olé olé comme de dire que le théâtre du mouvement total de Jacques Polyéry c'est un stupa tibétain bon je le dirais différemment dans un colloque scientifique bien évidemment mais on peut le tenir on peut le tenir on peut le montrer et surtout on peut même le relier avec Frédéric Kisler avec le théâtre de l'infini et là par exemple ce qui peut être très drôle c'est que là à ce moment-là quand on voit les animations en 3D ce genre de choses c'est super parce qu'il faut quand même savoir que la plupart des œuvres de Polyéry on va dire virtuelles non réalisées n'ont pas de matérialisation 3D ce qui n'est pas le cas du tout de tous les autres précurseurs sur la planète et puis bon je fais une dernière petite insertion comme ça l'air d'Orient qui est anecdotique mais Frédéric Kisler donc ce scénographe que j'évoquais proche de Polyéry ce genre de choses bon et une fondation qui à l'heure d'aujourd'hui est de plus en plus reconnue mais la directrice c'est l'ancienne directrice du musée Freud à Vienne je dis ça je dis rien on pourrait dire à travers les technologies numériques mais aussi le lien avec l'abstraction aussi un lien avec le texte alors est-ce que pour vous qui avez assisté à cette mise en scène de Mallarmé en tout cas la mise en scène du livre vous avez ressenti un dépassement du théâtre ou vraiment dans cette mise en scène puisque vous êtes un témoin privilégié avec un œil expert dans vos souvenirs vous avez assisté je dirais à une pièce assez classique en fait assez banale par rapport à l'époque pas banale du tout vous savez que le livre de Mallarmé on n'y comprend rien d'autant que c'est pas un livre ce sont des bouts extrêmement hétérogènes non non ce qui m'intéresse aussi je ne l'ai pas dit c'est tout ce qui est abstraction en art je ne parle pas des arts plastiques je ne vais pas me mêler ce qui ne me regarde pas mais tout ce qui est abstraction en art théâtrale et particulièrement du côté du Bauhaus je suis beaucoup intéressé à Schlemmer et quelques autres donc là j'ai bien senti justement ce caractère de dégagement total à l'égard de la prison on pourrait dire la prison humaniste la prison psychologique la prison humaniste pour quelque chose qui serait simplement un jeu de forme et ça c'était très sensible c'était même tellement sensible qu'on était à la limite de rupture et qu'on avait du mal à respirer en se disant mais d'où ça vient et où ça va avec Mallarmé le choix était parfait mais il était en même temps insitiant de toute façon puisque c'était trop pour le spectateur de l'époque ce qui n'a pas nécessité peut-être déjà à l'époque comme l'a envisagé Polieri avec très peu de succès là je reviens sur le Polieri théoricien plus que praticien puisqu'il avait imaginé un centre des arts expérimentaux qui aurait fait justement le lien avec une culture théâtrale l'air d'Orient je vous ai choisi quand même un extrait où il parle du centre expérimental du spectacle qui est quand même une blague Henri parce que vous pouvez chercher tous les historiens du spectacle vivant ou du théâtre ou de la danse ou de mes grands amis du CNRS mais le centre expérimental du spectacle personne n'en a jamais entendu parler et pourtant moi je convoque quand même un grand spécialiste du théâtre français qui lui en a entendu parler oublier pour pouvoir éduquer en quelque sorte le spectateur dans les années 50-60 à respirer quelque chose de plus lunaire ou des espaces qu'on était en train de conquérir d'un point de vue scientifique avec la conquête lunaire mais peut-être dont il y avait aussi la nécessité d'avoir une conquête dans des champs théâtraux alors justement aujourd'hui où cette culture est en train de réémerger parce qu'on parle beaucoup de Poliri comme un avant-gardiste utile dans la technologie est-ce qu'il n'y a pas nécessité de relire toute cette histoire depuis le Baos avec Malarmé en prémisse pour comprendre quelles sont les potentialités aujourd'hui et peut-être effectivement être en attente d'un nouveau public et de nouvelles créations je suis tout à fait d'accord avec vous c'est d'ailleurs ce que Poliri a voulu faire avec le bouquin qui paraît en ce moment c'est-à-dire que il a voulu montrer c'était un peu polémique le bouquin dont il est question c'est 50 ans de recherche dans le spectacle que j'ai réédité en 2006 dans lequel effectivement Poliri en 1956 alors qu'il a une trentaine d'années va reconvoquer des précurseurs avec des documents qui sont même à l'ordre d'aujourd'hui totalement inédites quant à leurs sources et c'est dans cette réédition-là effectivement puisque en 2006 il me semblait important que les gens puissent avoir ce genre de document donc c'est ce que dit Michel Corvin et vous allez voir après la suite au départ c'est-à-dire qu'il voulait montrer qu'il n'était pas complètement fou qu'il n'était pas effectivement la folie on n'est pas loin on n'est pas loin de la folie et c'est vrai j'ai évoqué ce peint-atlan il était à Saint-Anne hospitalisé mais pas pour la même folie pour la folie du monde la folie du nazisme et donc ce renversement à un moment donné là vous comprenez que là je ne parle plus en historien d'ailleurs je ne parle pas en historien ni en spécialiste je parle dans quelqu'un qui est dans une expérimentation dans quelque chose parce que c'est de ça donc il est question un menteur comme ça rêveur mais qu'il avait un passé ou qu'il y avait un passé et ce passé était totalement inconnu et se trouve qu'à la même époque moi je travaillais sur des gens qu'aujourd'hui on rencontre dans la rue pour ainsi dire les futuristes mais quand on voulait faire une recherche en tant qu'universitaire il fallait savoir évidemment où la chercher il fallait savoir lire l'italien c'était pas traduit il fallait savoir lire l'allemand c'était pas traduit non plus donc il a fait un travail fondamental de documentation au double sens vous le dites c'est-à-dire assise pour montrer qu'il y a toute une culture qui remonte bien au-delà d'ailleurs de ma armée puisqu'au 18ème siècle etc on est tentative et que cette base est une base on pourrait dire qui fermente et qu'elle va progressivement donner des fruits elle en a donné évidemment avec Paulieri elle en a donné moins en France qu'en Europe ça vous le savez la France est très en retard à cet égard pour des raisons d'ailleurs en grande partie polémique puisque et politique puisque tout ce qui se faisait c'était du côté d'Allemagne et c'était du côté de la Russie l'Allemagne c'était les Boches et la Russie c'était les Bolchevilles donc ces gens-là étaient nuls et non avenus donc quand Meillerol est venu à Paris d'ailleurs on lui a fait une gueule parce que qu'est-ce que c'est que cette histoire tripatouillage des textes etc donc on était nous y voilà le tripatouillage du texte le tripatouillage de la langue française le tripatouillage de l'hexagone le tripatouillage j'ai dans cette interview d'un quart d'heure avec Michel Ragon je me suis dit Michel Ragon parce que j'en ai aussi avec Michel Ragon avec Michel Corvin oui il y a des Michels je fais par association il y a Michel Corvin Michel Ragon Jacques Poliri Jacques Lacan j'ai les Jacques et les Michels également mais ce que dit Michel qui n'a plus rien à prouver dans sa carrière et qui date des années 50-60 permet de comprendre je dirais dans quel bordel on est effectivement après dans la transmission dans les années 70-80-90 transmission qui perdure aujourd'hui c'est à dire que par exemple une des grandes expositions sur les arts électroniques en France qui est intitulé LECRA c'est bizarre il manque tout un passage dedans il manque tout le projet de Paris électronique de Jacques Poliri c'est disponible aux archives de la Bibliothèque nationale de France pour qu'il voudra s'y pencher il ne s'agit pas de savoir effectivement il s'agit de quel est le projet le projet n'est pas un projet d'être précurseur en sens de marketing le projet est comme l'étaient les avant-gardes historiques qui est un projet de vie et un projet effectivement je vous invite à lire la biographie de Michel Corvin sur Poliri il le dit très bien et cette abstraction ce n'est pas du tout une esthétique là-dessus il y a quelques années j'ai eu la chance d'inviter Gérard Cognot qu'on a pu écouter il y a deux ans à Pompidou et lorsqu'il dit personne n'entend il dit mais la plupart des tableaux constructivistes qui sont accrochés mais ils n'ont pas à être accrochés c'est pas ça le projet il y a quelque chose dans la proposition qui est différente je vais laisser Michel Corvin mal placé en France pour recevoir cet héritage et grâce à lui en grande partie ceux qui voulaient s'instruire ont pu s'instruire c'est pourquoi ce fameux bouquin apparu en 1956 me paraît absolument indispensable et que la réédition d'aujourd'hui est pour moi très précieuse mais pour répondre à votre question elle sera suivie de fruits qui ne sont pas encore mûrs et ça viendra j'espère c'est bien d'accord donc vous évoquez cet ouvrage qui est réédité cette année en 2006 50 ans après ce festival d'Alaranga dont on a évoqué qui était aussi une tentative pour sortir du théâtre de renouveler un peu le spectaculaire donc pas à travers un ouvrage théorique mais à travers des pratiques pour revenir sur cet ouvrage c'est effectivement un document qui fait la synthèse depuis l'origine du théâtre je dirais une défense spectaculaire puisque ça part aussi de théâtre antique donc bien évidemment on aurait pu convoquer la question théorique de la synthèse des arts de la 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 qui n'étaient pas dans une de la de la de la de la de la de la comme exactement la réédition dont vient de parler Michel Corvin a été réédité avec la même couverture en 2006 50 ans après l'édition de 56 avec dessus bien évidemment un projet de moi j'ai pris beaucoup de plaisir à voir toutes les affiches de Paris recouvertes de la même reproduction en oubliant un petit peu qu'il avait sorti donc il y a ça qui est intéressant aussi c'est à dire que derrière tout ça c'est là où moi j'en suis dans mes recherches c'est une question de transmission et c'est assez drôle que Paul Iry se soit posé la question de la transmission à cette période des années 70 ça c'est un espèce qui échappe totalement à Michel Corvin pas par démarche d'avant-garde mais parce qu'effectivement c'est une période où les choses sont en train de se transformer et elles vont hyper simplifier jusqu'à aujourd'hui la question du flux la question du langage la question du codage lorsque l'on lit Paul Iry c'est de ça dont il parle et la vraie question et c'est ça qui est intéressante c'est de quelle expérience il parle et bien il parle de la création d'une forme bien évidemment et il m'aura fallu beaucoup de temps pour comprendre effectivement pourquoi Paul Iry avait le portrait de Freud quelque part dans son bureau donc on est sur quelque chose qui n'est pas à être transmissible on est dans l'ordre d'une expérience le centre expérimental du spectacle n'est ni un spectacle ni un centre mais si c'est quelque chose qui permet de retrouver une expérimentation ça c'est évident une expérimentation à partir effectivement de quelque chose qui sont accessibles et pour le rendre accessible il faut-il encore le transmettre et la question de la transmission avec les nouveaux appareils de télécommunication se pose différemment elle se pose différemment aussi avec la subjectivité contemporaine moi je pourrais vous livrer une expérience fascinante de quelle manière à mon avis les premières expériences de téléprésence à l'échelle d'un environnement ont été créées dans un contexte plus particulier puisqu'effectivement ça a été dans le contexte des Jeux Olympiques de Munich ce que j'essaye de dire c'est que tout ça n'est pas n'est pas coupé du monde dans lequel on est et l'idée de poser ces questions dans la période virale dans laquelle nous sommes c'est un vrai questionnement et la scénographie polyérienne qui n'est pas une scénographie politique ni engagée peut-être que si on commençait et donc là c'est un message c'est le message que j'ai transmis il y a quelques mois l'année dernière effectivement parce que lorsqu'il fait des jeux de communication il ne s'agit pas de communication entre New York et Tokyo Cannes ce qui est convoqué c'est une question du masque de l'acteur de la présence et d'un jeu et d'une figure et ça c'est début des années 80 mais ça commence quelques années avant en utilisant effectivement les relais de la FNAC en travaillant avec IBM en France au même moment où il monte sonorité jaune et lorsque vous lisez les notes de polyéry dans ses écrits parce que ça ressemble beaucoup aux écrits pour ceux qui connaissent Lacan vous comprendrez il y a plusieurs notes dont une en 78 mais qui fait référence à cette période de 76 où vous l'avez entendu avec Jacques Chancel où il monte sonorité jaune où il convoque effectivement un colloque de psychanalyse sur la question de la transmission colloque sur trois jours dans lequel intervenaient deux trois personnes dont une que j'ai eue par email il n'y a pas si longtemps et la personne de mon collègue dont je vous ai parlé tout à l'heure Patrick Wallace donc il ne s'agit pas d'une abstraction de ma part conceptuelle il s'agit simplement d'évoquer une nouvelle perspective qui conforte certainement deux trois choses qui conforte le fait qu'effectivement Freud déjà disait qu'effectivement le théâtre et les artistes sont en avance sur leur période mais qui moi me permet ce soir aussi à travers ça de bien séparer une activité qui est mon activité de psychanalyste et qui pourtant me permet d'en entendre autre chose de ce que Paul Iéry a fait donc ça permet de dire aussi qu'effectivement les spécialistes ne sont pas ceux qui peuvent nous éclairer sur les disciplines et toutes les personnes qui se disent scénographes aujourd'hui ils trouvent ça très bien le problème il n'est pas là une des grandes blagues avec Paul Iéry pendant la rétrospective à la bibliothèque nationale de France c'est pour ça qu'il y avait les bouddhas c'était effectivement c'est déjà la mise en terre c'est la fin c'est la fin ça c'est pas tout à fait fini comme ça mais moi ce que je trouve excitant que je dis maintenant et je suis enchanté de le dire parce que le hasard de la vie fait que Claude Machura m'écoute mais quand je dis voilà la modernité en peinture abstraction passe par la Corse et passe par cette maquette peinture de Mottersson et quand effectivement je sais que l'un des derniers projets qui tenait à cœur à Paul Iéry c'était la Corse voilà un autre jour je l'expliquerai effectivement avec la conquête spatiale mais c'est pas de cette conquête spatiale c'est la conquête spatiale dont parle effectivement Malevich c'est cette conquête spatiale qui permet de comprendre le théâtre infini de Frédéric Kisler dans les années 20 qui n'est pas une abstraction formelle et si on comprend ça on comprend le rapport de Paul Iéry dans une forme de tradition et d'histoire de la modernité mais on comprend aussi qu'il ne s'agit pas simplement de sphère parce que la sphère c'était très sympa il s'agit d'autre chose il s'agit d'autre chose parce que c'est aussi une rencontre une rencontre avec des peintres et des artistes qui se posent d'autres problèmes je parle de peintres mais j'aurais pu parler effectivement aussi de poésie donc ça ça nous amènerait trop loin mais c'est aussi une histoire qui est totalement méconnue totalement méconnue je préciserai juste que le rendez-vous de Matazès au mois d'août ça sera une convocation depuis le Pays Basque sur le Black Mountain College qui est un poète français qui a rapproché effectivement les aventures du Black Mountain College de Schulteurs et de Freud ce que je veux dire par là c'est qu'en fait tout nous est à portée de main et je ne demanderai pas de dire il est fortement dommage que nous ayons eu en France l'une des seules grandes rétrospectives de Frédéric Kisler en 1998 à Paris que nous ayons des visionnaires comme Jacques Poliri et que le centenaire de Roure est échappé à tout le monde maintenant je ne peux pas rentrer dans les détails mais quand vous regardez effectivement les travaux préparatoires de Poliri vous voyez un petit peu comment ça marche et vous comprenez effectivement par exemple comment ça marche chez Kisler vous comprenez comment ça marche chez Chavinsky voilà donc et si je dis ça c'est que le dispositif même de 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 mise en scène pas pour rien c'est que Kisler a beaucoup travaillé anticipé sur la question de la télévision j'arriverai à ce que personne pose des questions donc j'ai juste que Joachim Montessu qui veut écouter absolument des choses inédites non non qui seront disponibles sur le drive pour qu'il puisse mettre tout ça en ligne on peut tenir à peu près 20 heures 20 heures ou sur 20 ans c'est pas grand chose donc là c'est sans notes c'est aussi un sujet qui est très difficile et très éprouvant pour moi voilà mais juste pour pour aller pour dire deux trois petites choses à Aurévo par exemple l'un des prochains séminaires de la SAT à Montréal en partenaire avec l'IRCAM c'est sur la question de la scénographie aujourd'hui le signifiant même immersion scénographie le signifiant même scénographie est vraiment quelque chose que tout le monde connaît vous dites je suis scénographe tout le monde tout le monde comprend moi j'avais avec beaucoup d'humour écrit zérographie voilà les gens comprennent un peu moins bien mais c'est pas ce soir où je vous ai expliqué parce que j'ai fait une conférence à l'Institut national d'histoire de l'art où j'ai déplié tout ça où on comprend effectivement que Jacques Poulieri dans sa conquête face à la pesanteur s'inscrit dans une certaine modernité et on comprend mieux comment effectivement sa salle satellitaire c'est une salle dans l'espace mais en fait il ne s'agit pas simplement d'une salle dans l'espace de quel espace s'agit-il voilà il s'agit d'un espace qui est un peu plus compliqué que celui qu'on voudrait bien nous vendre et lorsque les troisième rencontre scénographie et technologie ont eu lieu il y a eu deux intervenants qui ont été surpris entre le matin et l'après-midi de se rendre compte qu'ils parlaient un peu de la même chose mais je les avais invités à partir de leur sujet de recherche et en fait ils se sont rendus compte qu'il y avait une connexion qui était complètement improbable il est fortement dommage que par exemple soient acquis les influences de Suzuki sur Cage et ce que je suis en train de dire ce soir c'est qu'il ne s'agit pas de convaincre personne moi je suis très content que personne ne s'occupe de Poliri je pense que lui aussi surtout là où il est ce qui est fortement dommage c'est que nous ayons quelqu'un d'assez visionnaire qui a été le précurseur à l'échelle mondiale sur ces questions de visioconférence qui en a dit autre chose et une pratique qui dépasse simplement mon petit territoire et ma sensibilité maintenant de psychanalyste parce que ça aurait peut-être pu être utile je pense dans l'époque dans laquelle nous sommes et je ne parle pas de téléprésence je parle vraiment de ce rapport à l'espace et j'envisage fortement une rencontre dans les mois sur cette question de la topologie et j'évoquais ce texte je te l'enverrai au Révo sur topologie et cybernétique voilà tu m'entends ? on m'entend là ? oui ? Franck ? oui ? non mais tu parlais d'espace de colonne tu sais que à Redomedia par exemple l'espace est ouvert moi je suis un petit peu un petit peu feignante en ce moment je n'écris pas beaucoup mais par contre c'est un espace ouvert donc si tu as envie de publier quelque chose n'hésite pas on peut en parler là bien sûr moi mon activité principale c'est une activité de psychanalyste je dis haut et fort que pour les 40 ans du décès de Lacan je veux effectivement organiser une soirée qui n'est ni un spectacle ni une scénographie autour de la 3ème la 3ème c'est la 3ème conférence de Lacan à Rome voilà j'y travaille je cherche à produire je le ferai voilà on verra ce que ça coûte d'ailleurs lorsque Polieri met en scène l'honorité jaune il le fait avec l'aide de médecins et la soirée est financée avec une tombola où on peut gagner une œuvre alors Daniel j'ai fermé ton micro parce que je ne parle pas italien mais on peut réouvrir non moi je ne prends plus la parole au révolte sur le sujet moi ce que je prépare c'est voilà Joachim moi ce que je prépare c'est l'édition d'un vinyle d'une pièce sonore d'André Almureau avec Jacques Polieri voilà mon sujet c'est comment je le prépare et comment je le finance comment j'édite comment j'édite un entretien inédit à peu près une quinzaine de conférences faites en France pas en France justement j'ai une quinzaine de conférences faites sur le sujet voilà c'est tout elles sont là comment on les édite bon bah alors tu vas me remettre au travail Franck et du coup on va faire un jeu démo voilà j'ai pris pas mal de notes quand même ce soir voilà et donc je vais te reprendre je crois Révo tu veux savoir où je vais faire cette rencontre scénographie et technologie en 2022 en Corse oui je veux bien t'aider à la préparer en Corse pas en Corse en Corse en Corse on aimerait en Corse on aimerait on aimerait Moth Ternsen ce genre de choses je peux je peux même parler de il y a une très bonne émission début des années 70 qui s'appelle c'était une série à l'ORTF qui s'appelle une soirée chez et il y a une très belle soirée chez Jacques Polieri qui était déjà Quai des Grands Augustins parce que l'image que j'ai montrée dans l'invitation Jacques Polieri habitait Quai des Grands Augustins donc c'est là où j'ai commencé à travailler à Sciences et Technologie rue des Grands Augustins lui c'était Quai des Grands Augustins depuis voilà et cette émission commence par vous habitez en Corse il dit oui j'habite en Corse mais je vais je vais juste montrer quelque chose pour mieux saisir un petit peu les enjeux et de quelle manière effectivement ces enjeux cette manière d'aborder ne parlons pas de spectacle de théâtre on pourrait parler d'installation d'environnement ce genre de choses voilà personne n'a posé la question de la performance mais j'aurais pu y répondre différemment je vais juste vous montrer quelque chose qui me tient la performance ou de la fête c'est la même chose il y a des textes de Polieri là-dessus bon c'est pas le il y a de quoi faire un séminaire très poussé sur le sujet malheureusement moi j'ai plus le temps mais ça ça m'intéresse j'aimerais juste vous montrer une image voilà ça c'est une image d'un spectacle de Polieri dans les années 50 c'est une image je voulais envoyer Claude déjà c'est une image d'une mise en scène scénographie d'un texte de Jean Tardieu c'est un texte qui a écrit Jean Tardieu pour Polieri c'est un texte dont il s'agit à la fois de musique de poésie et Jean Tardieu va être effectivement on sait tout ce qu'il va faire à la radio dans les années 60 il y a une jeune femme qui a fait une thèse fantastique elle parle beaucoup de Tardieu il n'y a aucune entrée sur Polieri voilà donc il y a aussi des problèmes qui sont des problèmes concrets qui sont par exemple alors d'aujourd'hui les archives de Jacques Polieri sont disponibles presque dans leur totalité en accès à la Biotechnique Nationale de France parce que j'ai donné de mon temps et aussi je précise que la plupart de ces images sont normalement copyrightées par la Biotechnique Nationale de France mais à l'heure d'aujourd'hui on ne peut pas en sortir les documents donc j'ai écrit un texte scientifique universitaire sur les mises en scène de Polieri de Mallarmé dans lequel déjà je parle de Jacques Lacan tout ça n'est pas bien neuf et on ne peut mettre aucun schéma parce que tout est tout est complet donc en fait scénographie et technologie en 2022 c'est aussi l'idée de pouvoir faire une exposition peut-être ce que je vous montre là c'est qu'on comprend bien il ne s'agit pas de savoir si c'est parlant d'un point de vue esthétique par rapport à ce qui se fait à l'heure d'aujourd'hui il s'agit tout de suite de comprendre que quand on connaît le texte de Tardieu en plus ce texte de Tardieu a été écrit pour Jacques Polieri donc ce qui est intéressant c'est que ce texte il parle du Nil en Méditerranée et il y a effectivement on reconnaît des corps on reconnaît des formes ce qu'il y a derrière c'est retrouver un souffle quelque chose qui est de l'ordre d'une l'origine d'une forme et l'origine d'une forme c'est quelque chose sans sol c'est quelque chose qui est paf c'est pas le moment de déplier ça de manière très beaucoup plus scientifique mais je peux vous garantir que ces aspects non pas de topologie mais vraiment ces aspects de forme c'est vraiment flagrant voilà et cette chose que je n'ai jamais dite et que je dis ce soir pour essayer de me démarquer sur mon activité professionnelle oui il y a une note et en plus je vais même dire Jacques Lacan Jacques Poliri Jacques Poliri il parle même de Gérard Pommier voilà il cite Gérard qui est un collègue psychanalyste très connu voilà ce qui moi me surprend énormément me surprend énormément voilà 54 Henri je peux répondre à quelque chose à une de vos questions ou par exemple aurez-vous si on veut parler de choses qui sont dans le domaine des arts numériques alors moi justement je voulais juste signaler parce que j'essayais de le taper mais ça ne marche pas je voulais juste signaler comme ça parce que tu parlais de filiation il y a une grosse expo Vera Molnar qui est toujours en vie et qui et qui j'espère le restera encore longtemps parce que j'aimerais bien l'interviewer et j'aimerais bien voilà qu'on puisse la voir l'entendre il y a une grosse expo qui démarre le 30 janvier du 30 janvier au 30 mai de Vera Molnar qui s'appelle Pas froid aux yeux à l'espace d'art concret de Montsartou bien sûr voilà je peux juste dire que je cherche à financer une cuvée de vin nature avec Vera Molnar depuis à peu près 5 ans donc je peux lancer des souscriptions ce soir pour ceux qui veulent et tu as chroniqué une expo qui s'appelait Mouvement Art Technology où une affiche a été vendue 80 euros et un an après un galeriste berlinois la même affiche a refait faire à Vera Molnar le dessin et qui vaut 40 000 ou 60 000 euros voilà c'est juste une importe aussi donc il y aura dans Math AdSès aussi un rapport avec l'économie parce que l'économie c'est très important voilà juste pour vous montrer quelque chose pour aller un petit peu plus loin voilà puisque j'ai parlé de sonorité jaune de Kandinsky on comprend bien de quoi il s'agit il s'agit d'une lettre ce qu'il s'agit de calligraphie je vous invite si Henri vous connaissez ça par cœur mais Philippe Serres qui est un des spécialistes de Kandinsky a beaucoup écrit sur le sujet je ne vais pas vous montrer des photos de Polirich et Nina Kandinsky mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça ça veut dire qu'il faut du temps il faut de la conviction il faut une certaine folie il faut une certaine folie voilà je ne sais pas ce que oui je vais vous parler d'une certaine anecdote sur la folie voilà si on veut comprendre quelque chose sur l'art de la combinatoire de la figure en fait ce qu'on voit ici c'est une photo d'un des spectacles de Polirich qui s'appelle Gamme de 7 et ici il y a un écran de projection donc en fait il y a tout un tas de jeux un jeu de projection il y a Mathilde Romand qui nous a rejoint qui vient de sortir un bouquin très intéressant sur la question de la scénographie d'exposition qui a dialogué avec Ariel Quirou il y a un mois dans ce séminaire et par exemple il y a tout un entretien avec Dan Graham que j'adore mais Polirich ce n'est pas Dan Graham ce n'est pas ça que je veux dire mais le dispositif en lui-même est un dispositif de folie totale là ce qu'on voit c'est des plateaux en vert ce que je veux dire par là c'est qu'à l'heure où tout le monde a la prétention de connaître quelque chose sur Rochenberg dans les scénographies la mise en scène de Cage sur ce type de mise en scène personne n'y comprend rien et personne n'a fouillé sur les archives c'est quand même un peu dommage mais la petite anecdote parce qu'à 58 il faut que je finisse sur une anecdote il faut savoir que ce que j'ai voulu dire par là il y a quelque chose d'impermanent dans la démarche de Polirich et pas simplement une démarche d'informatisation ou simplement d'avoir pris conscience de l'électrification des théâtres c'est pas de ça dont il s'agit il s'agit de quelque chose qui est beaucoup plus immanent pourquoi pas qui est beaucoup plus intemporel si je vous passais un extrait avec lui je pourrais le dire et pour ça il faut savoir se mouiller et une des anecdotes qui me fascine le plus c'est que ce dispositif est un dispositif de folie et il y a effectivement des vitres et en fait il a pris l'électricité sur le dispositif il a été foudroyé sur le dispositif ça c'est une petite chose ça c'est la chose la plus sympathique dans les prises de risque j'évoquais un des précurseurs de la téléprésence vous voyez ça c'est les Jeux Olympiques de Munich en 1972 voilà je connais peu de personnes qui ont mis des dispositifs de télésurveillance même si c'était de l'art combinatoire au même moment où il y a un des premiers attentats à Munich en 1972 et les bandes ne sont toujours pas trouvées voilà exactement lorsque l'on voudrait travailler sérieusement sur l'art des médias en France voilà ça c'est 1981 mais personne ne sait ce qu'il y avait sur les bandes pourquoi ? parce que les bandes sont conservées au chaud à la Bibliothèque Nationale de France ce qui est très bien mais malheureusement pour voir les supports de ce qu'il y a dessus ça on ne peut pas faire ce que je veux dire par là c'est que ça ouvre beaucoup de sujets qui sont indépendamment de ce que moi je voulais souhaiter dire ce soir qui sont effectivement la conservation et si je parle de la conservation c'est pour revenir à la transmission et la transmission ça passe effectivement par quelque chose qui est une dimension humaine et il est possible par écran de trouver une dimension humaine et il est possible aussi de ne pas en trouver même en présentiel donc c'est pas parce qu'on sortira de cette pandémie et qu'on retrouvera des théâtres des lieux de spectacle ou différentes choses qu'on retrouvera une présence dans cette question de présence elle est quelque part et cet autre quelque part il est effectivement peut-être traversé dans cette révolution de l'abstraction c'est à peu près tout ce que je peux vous dire ce soir si ce n'est que c'est un très bel espace on peut rêver on peut s'interroger oui c'est une grande dimension merci Jacques Poliri voilà il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi ce petit parcours ouvert est-ce que quelqu'un veut poser une question plus précisément je tiens à dire que tout ce qui a été dit est vrai il n'y a pas de je veux vraiment une cuvée de vin nature avec Vera Molnar c'est en discussion depuis depuis 4-5 ans qui a un disque il faut savoir Joachim qu'un disque d'André Almuro ça coûte 200-300 euros qui est une émission de folie totale de l'ORTF voilà mais il faut être aidé parce que mon ami Joachim Montessuie est poète enseignant mais il est également éditeur de disques vinyles c'est juste une question pour toi tout à l'heure tu parlais de chamanisme et yoga et comme j'ai pris un peu l'intérêt en marche je n'étais pas sûr si c'était une recommandation de deux choses à ne pas faire par Poliri c'est différent c'est qu'en fait quand je parle de texte Poliri un peu comme les écrits de Lacan on va oublier Lacan reviens juste un peu là-dessus ce serait intéressant bon premièrement je ne peux pas le prouver sur la présence de Poliri aux vieux colombiens ça c'est ça mais à la limite on s'en fout ce n'est pas le problème par contre effectivement Poliri appréciait beaucoup Lacan et il a écrit sur Artaud ce que je voulais dire Joachim c'est le renversement de son contraire en fonction de la situation du moment c'est le renversement